Je suis Hugues Moussi, je suis chef de recherche et de développement à l'IPE. Je vous souhaite en fait le bienvenu à notre séminaire stratégique. Je vous souhaite le bienvenu à ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui sont avec nous en virtuel. Donc bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est le troisième débat stratégique de cette année et c'est toujours dans le cadre d'enlever les barrières à l'éducation. Je ne sais pas si le baccalauréat est une barrière que nous devons enlever, mais aujourd'hui nous allons parler des réformes du bac qui est en fait un diplôme de phare du secondaire en France. C'est un débat très intéressant, c'est un débat en cours depuis pas mal de temps en France et cela fait 30 ans que nous parlons de la réforme du bac. Et nous allons également voir comment il y a des incidences sur la performance des élèves et les systèmes éducatifs de façon plus générale. Donc on va parler de ça avec notre panel. Pierre Mathieu, c'est le directeur des sciences politiques et le professeur des sciences politiques. Paulia Santiago est le chef de politique et de la mise en œuvre de la politique à la direction de l'éducation et des compétences à l'OCDE. Et vous connaissez Michaela Martin qui est en fait spécialiste des programmes à l'IPE au sein de l'équipe de recherche et de développement qui va modérer les débats, qui va présider et modérer les débats. Donc notre débat va durer deux heures. Et suite à des interventions de notre panéliste, il y aura du temps prévu pour les questions et les réponses. Nous prenons des questions de la part de notre auditoire, présentiel et virtuel. Donc vous pouvez librement poser vos questions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Hashtag stratégique debate. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des tweets et de nous suivre. Michaela, je vous donne la parole. Bonjour et merci beaucoup, Hugh, pour cette introduction parfaite. Nous avons vraiment un sujet très intéressant. Comme je vous ai dit, c'est vraiment lié à notre fil conducteur général qui porte sur comment enlever les barrières. Les examens peuvent constituer des barrières, mais sont également utiles pour définir les normes du système et nous savons qu'il y a des mécanismes pour sélectionner les étudiants qui vont réussir la prochaine étape. Donc, quelques mots sur Pierre. Oui, vous êtes en fait actuellement directeur de Sciences Po Lille et vous êtes également professeur de Sciences Po Lille et vous êtes spécialiste en prise de décision publique et analyse politique, ce qui fait en sorte que votre vue est très intéressante. Et vous avez également participé à l'élaboration des politiques éducatives en France. Vous étiez chargé d'une réforme qui s'appelle Parcours d'excellence. On a eu la chance d'aller vous avoir il y a deux ans, en 2017. Et en 2017, le ministre de l'Éducation vous a également demandé de mener la réforme du BAC. Donc, le BAC est une institution en France. Ça a une valeur symbolique de première importance. Paolo est notre discutant. Il est également analyse de politique et les chefs de politique et de mise en œuvre de la politique à la direction des compétences à l'OCDE. Et il est chargé de conseils basés sur les faits dans les pays, l'OCDE et dans les pays partenaires, dans tous les secteurs de l'éducation. Et nous avons déjà travaillé ensemble dans le domaine de l'éducation tertiaire. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici. Et donc, sans tarder, je vous donne la parole à Pierre pour qu'il commence la présentation. Merci beaucoup. Good evening. Bonjour. Je vais parler en français. Il y a des traducteurs qui font l'amitié de traduire en anglais. Alors, merci beaucoup pour cette invitation deux ans après, effectivement. Donc, je continue à essayer de contribuer un petit peu à la réforme du système éducatif français, très modestement. Et puis, alors, effectivement, comme ça a été dit, il y a une double casquette, comme on dit en français. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, j'ai été chargé de donner un petit coup de main pour cette réforme du bac et du lycée. Et puis, par ailleurs, mon premier métier, c'est d'être professeur de sciences politiques et notamment de travailler sur les questions de décision publique. Donc, si vous voulez un petit peu une image, un petit peu comme un médecin qui se serait soigné lui-même, vous voyez, puisque j'étais amené à être en même temps analyse de ce que je faisais. D'ailleurs, c'était tout à fait fascinant parce que quand on fait de la science politique et qu'on travaille sur la décision publique, on a tendance, on a un problème, c'est que souvent, on ne connaît pas ce qui se passe dans la black box, donc au moment de la décision. Et là, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été présent à des moments clés, au moment où le ministre décidait de telle ou telle chose, même si la décision, et j'en dirai un mot tout à l'heure, si j'ai le temps, la décision, ce n'est pas la mise en œuvre. Quand on enseigne à des étudiants de la science politique, n'est-ce pas, on dit qu'il y a la décision, qui est déjà assez difficile à prendre, tellement difficile à prendre que parfois on ne décide pas et que ne pas décider, c'est décider d'une certaine manière aussi. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a décidé, souvent les observateurs extérieurs, les journalistes pensent que c'est fini, alors qu'en réalité, c'est souvent le début des problèmes et des ennuis, puisqu'une fois qu'on a décidé, il s'agit de mettre en œuvre. Et bien entendu, plus on s'affronte à une politique publique complexe, ancienne, et plus la mise en œuvre est difficile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux, beaucoup de représentations du monde qui se font jour et qui sont à dénouer. Alors, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'a été proposé, c'est de vous dire d'abord un mot très rapide, très général de la place du bac, du baccalauréat dans le système scolaire français, très rapidement, bien sûr. Ensuite, je vais vous donner des éléments sur les objectifs et les résultats, la méthode de la réforme. Donc là, je vais me situer plutôt du côté de l'action, du rôle que j'ai pu jouer, de comment ça s'est passé. Puis après, j'essaierai, si j'ai un petit peu de temps, mais je pense que Paolo, on en discutera sans doute, peut-être des éléments un peu de théorie de sciences politiques appliquées à ce que j'ai essayé de faire depuis à peu près un an et demi à peu près. Alors, d'abord des chiffres, parce que je ne sais pas si vous avez, pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur de tout ça. Alors, moi, j'ai été chargé de faire des propositions pour réformer deux des trois bacs. En France, en fait, il y a trois bacs. Il y a le bac qu'on appelle le bac général, il y a le bac technologique et il y a le bac professionnel. D'accord ? Le bac général a été créé en 1808, très longtemps. Évidemment, on n'appelait pas bac général à l'époque, c'était le seul. Le bac technologique a été créé dans les années 60 et le bac professionnel dans les années 80. D'accord ? Pour vous donner les chiffres, aujourd'hui, en 2017, on avait 380 000 élèves qui ont passé le bac général, 140 000 qui ont passé le bac technologique, 180 000 qui ont passé le bac professionnel. 700 000 personnes. 700 000 personnes. Et à peu près 90 % de ces candidats ont réussi le bac. Et sur ces 90 % à peu près qui ont réussi le bac, 90 % sont ensuite allés dans l'enseignement supérieur. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est une réforme importante, puisque bien sûr, je vous rappelle également que le ministère de l'Éducation nationale en France, au total, c'est 1,1 million de salariés. C'est la moitié des salariés, des fonctionnaires d'État en France, dont 800 000 profs. Alors, pas tous, évidemment, au lycée. Et c'est plus de 4 000 lycées. Et donc, déjà, pour vous situer l'ampleur du travail. Alors, ensuite, pour vous donner des éléments par rapport à la société française, en 1970, 20 % d'une classe d'âge obtenait le bac. En 1970, 20 % d'une classe d'âge obtenait le bac. Ce qui veut dire que le bac, à l'époque, évidemment, avait une valeur dans le système éducatif et dans la société qui a considérablement changé par rapport à aujourd'hui. Obtenir le bac en 1970, 20 % de la population, c'est à peu près aujourd'hui le pourcentage de Français qui obtiennent un master. Donc, vous voyez, il y a eu un décalage petit à petit dans le temps. Donc, à l'époque, beaucoup de personnes qui obtenaient le bac s'arrêtaient, arrêtaient leurs études avec le bac parce que ça suffisait pour obtenir une situation professionnelle assez intéressante. Pour vous situer l'évolution et la transformation structurelle du système en France, je vous donne donc des chiffres rapidement. En 1980, c'était 26 % d'une classe d'âge qui avait le bac. 20 % en 1970, 26 % en 1980. En 1990, c'était plus de 43 %. D'accord ? En l'an 2000, c'était 63 %. D'accord ? Donc, sur une période extrêmement rapide. C'était 65 % en 2010 et c'est aujourd'hui à peu près 80 %. Donc, fois 4 en 30 ans, 40 ans, pardon, 50 ans, 45 ans, on a multiplié par 4 le nombre de bacheliers en France. D'accord ? C'est très important. Et dans cette évolution, je rappelle qu'en 1985, par exemple, quand moi j'ai eu mon bac, c'était 30 % d'une classe d'âge qui avait le bac et c'était à peu près, il n'y avait pas de bac professionnel, et c'était à peu près 23 % de bac général et 7 % de bac technologique. Ok ? En 1995, 10 ans après seulement, c'était 62 % de bacheliers. Donc, vous voyez le choc exogène sur le système en termes de transformation radicale du système. Je suis un peu, ça parle beaucoup là, parce que, merci. J'ai mon oreille droite, si vous avez mon âge, maintenant je suis un petit peu… Et donc, vous voyez le choc que ça a représenté, évidemment le choc en termes de transformation de la place du lycée dans le système de formation en France. Jusqu'aux années 80 ou 90, il y avait vraiment une césure très forte entre le lycée et l'enseignement supérieur. On ne se parlait pas beaucoup. Et puis, la question de la poursuite d'études ne se posait pas véritablement. Au fond, on avait le bac et ça continuait derrière. Je continue sur les chiffres, les taux de réussite au bac. Aujourd'hui, c'est à peu près 90 %, je l'ai dit tout à l'heure. Longtemps, ça a été autour des deux tiers. Il y avait deux tiers de réussite au bac, 66 % de réussite. Aujourd'hui, on est autour de 90 %, d'accord ? Autrement dit, les jeunes français qui vont jusqu'en terminale, qui sont à peu près 80 % de classe d'âge, réussissent presque tous le bac. D'accord ? Donc, c'est quand même un élément qui a fait quand même une transformation importante. Donc, on a une… Dans notre jargon, on dit une démographisation du bac. De plus en plus de gens le passent et le réussissent. Même si maintenant, on plafonne, ça ne bouge plus, on est à 80 % et je ne pense pas qu'on ira au-delà. Ça a une conséquence notamment, c'est un terme médical, mais il y a une embolisation de l'organisation du bac, c'est-à-dire un allourdissement considérable de l'organisation du bac, du fait du nombre de candidats, du fait du nombre de types de bac, de séries du bac, de spécialités dans le bac, qui sont très nombreuses. Et donc, au total, pour juste vous donner des chiffres, en 2018, on a eu 170 000 personnes qui ont corrigé ou surveillé le bac, c'est beaucoup, on a eu plus de 4 millions de copies à corriger, plus de… presque 3 000 sujets à fabriquer pour faire passer le bac, sachant 90 % de réussissent. Le célèbre anthropologue Clifford Geertz aurait dit, c'est un bazooka pour tuer une mouche. Voilà, donc on a ce modèle-là, plus de 4 000 lieux de passage du bac, et puis comme dans la salle, il y a beaucoup de représentants de pays étrangers, par exemple, en France, les élèves qui passent le bac, aujourd'hui, peuvent passer 59 langues différentes au bac, dont certaines langues, il n'y a que 5 ou 6 candidats, d'accord ? Il y a même une langue qui n'est qu'une langue orale et qu'on passe à l'écrit, parce que c'est très français, c'est le génie français, donc c'est le berbère. Le chelot passe à l'écrit alors que c'est une langue orale, donc on a une capacité à transformer une langue écrite en langue orale, c'est le génie français. Et puis, on a évidemment des sessions du bac dans 91 pays dans le monde, du fait de notre présence dans le monde entier, dans 91 pays. Et en fait, le bac commence au mois d'avril à Pondichéry, en Inde, et va jusqu'au mois de novembre en Amérique du Sud. Vous voyez, donc il y a un poids considérable de l'organisation du bac, très lourd, pour au total quand même un taux de réussite qui maintenant est presque proche de la réussite maximale, d'accord ? Donc, il y a un écart, si vous voulez, entre cette, allez, on va le dire comme ça, cette lourdeur du baccalauréat et les résultats auxquels on aboutit. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on rate le bac, mais en tout cas, il y a un écart entre les deux. Ensuite, il y a des interrogations depuis pas mal d'années, mais qui sont des interrogations qui sont souvent un peu cachées, mais donc, comme on est entre nous, on peut le dire. Il y a des interrogations croissantes sur ce qu'on appelle dans le jargon la valeur certificative du bac. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire d'obtenir le baccalauréat ? Qu'est-ce que cela veut dire de l'obtenir avec 14 sur 20, 16 sur 20, 18 sur 20 et, autre exemple du génie français, plus de 20 sur 20. Chaque année, en France, aujourd'hui, on a à peu près 300 élèves qui obtiennent le bac avec plus de 20 sur 20. C'est extraordinaire, si vous voulez. C'est-à-dire, grâce, je vous expliquerai, si vous voulez, à des jeux d'options, plus de 20 sur 20. C'est remarquable quand même. C'est au-delà du génie, si vous voulez. Mais bon, alors, par exemple, aujourd'hui, pour le bac général, on a plus de 52% des bacheliers qui obtiennent le bac avec une mention. La mention, ça veut dire qu'on l'obtient dans de bonnes conditions et on est plutôt considéré comme un bon élève. Donc, vous voyez, il y a une interrogation par rapport à ça. Est-ce qu'il est plus difficile ou moins difficile d'obtenir le bac aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire de l'obtenir avec 14 de moyenne, 16 de moyenne, 18 de moyenne ? Donc, il y a une vraie interrogation sur ce qu'on appelle la valeur certificative du bac. C'est vraiment un problème qui se pose. Alors, lié à cela, il y a un enjeu ou un problème de, comment dire, de monter en puissance des études supérieures. Tous les élèves, maintenant, vont dans les études supérieures, vont dans, pratiquement toutes vont dans l'enseignement supérieur. Il y aura peut-être des questions sur notre système qui s'appelle Parcoursup. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a, en fait, une app, il n'y a pas véritablement de lien entre le bac et l'enseignement supérieur. Je m'explique. Dans le système actuel, le bac, les résultats qu'on obtient au bac, ne comptent absolument pas dans l'orientation, dans l'enseignement supérieur. Zéro. C'est-à-dire qu'en fait, le bac, c'est simplement le titre qui permet de confirmer la place qu'on a obtenue dans l'enseignement supérieur. D'accord ? Regardez, peut-être que parmi vous, il y a des parents qui sont concernés. C'est, je crois, demain ou après-demain, que les admissions dans Parcoursup, donc les admissions dans l'enseignement supérieur, vont être données aux futurs bacheliers. Le bac n'a pas commencé. Le bac n'a pas commencé. D'accord ? Donc, le bac va avoir lieu au mois de juin. Demain, 70% à peu près des futurs bacheliers français vont avoir une réponse pour leur place dans l'enseignement supérieur. C'est, vous voyez, donc je résume, c'est horriblement lourd à organiser, presque tout le monde le réussit, et ça ne sert à rien par rapport, ou très peu, par rapport à l'orientation dans l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dire très vite, c'est ce qui a quand même guidé la réforme au départ. Car la réforme, c'était, et je passe donc au point sur, la réforme, c'était au départ l'idée de réformer le bac. L'organisation du bac, et par, on va dire, extension, agir sur l'organisation du lycée. Donc, en quelque sorte, commencer par la fin, les épreuves du bac, et remonter vers l'organisation plus générale du lycée. Alors, tout à l'heure, j'aurais sûrement une question de parole, je dirais pourquoi. D'accord ? Avec cette idée que le bac est donc très lourd à organiser, que sur le plan de son passage, c'est un peu particulier, parce que presque toutes les épreuves, on les passe en quelques jours au mois de juin. Donc, en français, on a une expression qu'on appelle le bachotage. Donc, les élèves, ça fait sourire une partie de la salle, parce qu'on l'a tous fait, pas moi bien sûr, mais c'est, on travaille à fond pendant 15 jours au mois de mai, on travaille beaucoup, on passe très vite les épreuves, puis un mois après, on a tout oublié. D'accord ? Donc, sur le plan, disons, de la pédagogie, je vais vite, bien sûr, je suis un petit peu caricatural, mais sur le plan de, disons, de la pédagogie, de l'intérêt, c'est quand même pas extraordinaire, on va le dire comme ça. Bien entendu, j'ajoute à cela qu'à partir du 20 mai, les lycées en France sont fermés. Donc, les élèves qui sont en place de seconde ne vont plus à l'école, parce qu'il faut organiser, bien entendu, le baccalauréat, tous les professeurs sont mobilisés, etc., etc. D'accord ? Donc, il s'agissait de transformer le bac, de l'alléger. Alors, il y avait au fond deux idées. La première, c'est que les notes obtenues au bac, ou en tout cas une bonne partie des notes obtenues au bac, comptent pour l'enseignement supérieur, par rapport à ce que je disais avant. Première chose. Deuxième chose, c'était de mettre en place du contrôle continu. Ok ? On y reviendrait parce que ce qui va se préparer n'est pas génial, mais bon, c'était cette idée que, en gros, ce n'est pas simplement une course de 100 mètres au mois de juin à toute vitesse, c'est sur les deux années de la classe de première et de la classe de terminale, on organise des examens, et ces examens qu'on organise, ils comptent dans les résultats finales du bac. D'accord ? C'est ça l'idée. Alors, bien sûr, il y avait un cadrage, puisqu'on est en France, il y avait deux contraintes qui avaient été fixées par le président de la République, comme il a été élu par le peuple en France, vous savez, il peut faire tout ce qu'il veut, enfin, il peut demander tout ce qu'il veut, je sais que je suis filmé, donc je prends des risques, mais voilà. Donc, en fait, il y avait deux éléments qui étaient des contraintes, il faut quand même le dire. La première, c'était évidemment que la première génération de nouveaux bacheliers est le bac en 2021, et pas en 2022. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en 2022, le bac, les résultats, c'est en juillet, et l'élection présidentielle aura lieu au mois de mai. Donc, peut-être que le président ne sera plus président. Donc, il faut quand même qu'il puisse donner le nouveau bac quand il sera encore président. Donc, on fait ça en 2021. Ça a eu une conséquence quand même, c'est qu'il a fallu mettre en œuvre la réforme dès la rentrée 2018 en seconde. Donc, il a fallu aller vite pour la seconde. D'accord ? Et effectivement, cette réforme, elle s'est faite en partie de façon assez rapide, il faut quand même le dire. Et puis, l'autre élément, c'était de réduire le nombre d'épreuves finales du bac à 4, en fait, on a fait 5, parce qu'au 6, on a été un peu malin, parce qu'on a dit 4, mais 4 en terminale, donc on a rajouté 2 en première, et de mettre en place du contrôle continu. C'était la feuille de route que j'avais de la part du ministre. Et puis, bien entendu, moi, j'ai dit au ministre, je fais un rapport très libre. Et puis, monsieur le ministre, vous en faites ce que vous voulez de ce rapport. D'accord ? Bon, au final, on peut dire que globalement, sur le bac, beaucoup des choses que j'avais proposées ont été retenues. Et puis, sur l'organisation du lycée, un peu moins de choses, ce qui était effectivement très, très intéressant, n'a pas été retenu. Mais il faut dire, ça a supposé une révolution encore plus importante du bac. Il fallait quand même que les professeurs gardent un petit peu le moral. Alors, donc, on a fonctionné de la manière suivante, parce que je crois que c'est intéressant pour vous de savoir un peu comment ça se passe. Donc, d'abord, je crois que le ministre, quand il veut faire la réforme, il a besoin de quelqu'un en qui il a confiance. Donc, en fait, le ministre, ce n'est pas un secret, je le connaissais bien. On a été collègues ensemble à Sciences Po Lille. Lui, il était professeur de droit. Moi, j'étais professeur de sciences politiques, comme quoi un professeur de droit et de sciences petites peuvent s'entendre. Et puis, après, il a eu sa carrière, etc. On se connaissait. Donc, il m'a proposé de mener la réforme. Moi, j'ai dit oui, que les choses soient claires. J'ai dit oui en lui disant que, bien entendu, je garderai ma liberté totale d'expression. D'ailleurs, je l'ai gardée encore. Et que j'écrirai ce que je voudrais dans le rapport. Et pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous verrez que j'ai écrit de toute façon, j'ai été extrêmement libre dans la rédaction de ce rapport. J'ai été aidé par des hauts fonctionnaires du ministère. Mais c'est moi qui ai mené les choses. Et c'est très important parce que l'UNESCO est un organe qui écrit beaucoup de rapports. Je l'ai écrit moi-même, le rapport. Tout seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rapports. Il y a un nom, une personne qui est connue. Et puis ensuite, en fait, c'est les hauts fonctionnaires qui écrivent le rapport. Vous voyez ce que je veux dire ? On appelle ça les ventriloques. Eh bien, moi, j'ai tout écrit tout seul chez moi, à mon bureau. Voilà. C'est important de le dire. Donc, c'est mon rapport. Et ce n'est pas le rapport de mes hauts fonctionnaires qui ont bossé avec moi. On a travaillé très vite, en fait. Donc, le ministre voulait le rapport pour le mois de janvier 2018. Donc, j'ai travaillé octobre, novembre, décembre, beaucoup, en faisant beaucoup d'auditions. Plus d'une centaine d'auditions. Parce que le système français est très compliqué. Il y a beaucoup de syndicats. C'est très bien, mais parfois, ils sont très nombreux. Il a fallu les voir plusieurs fois, bien sûr. Il y a beaucoup d'organisations professionnelles. Vous avez les syndicats. Puis, vous avez aussi les associations de professeurs. Professeurs d'histoire-géographie, professeurs de sciences économiques et sociales, professeurs de philosophie. Il y a plusieurs associations. Il y a plein d'organisations. Il y a eu énormément d'auditions. C'était vraiment passionnant. Ensuite, on a aussi fait des voyages sur le terrain. On est allé sur des territoires. On est allé à Marseille, à Lille, chez moi, pour aller discuter avec des lycéens, des profs, pour écouter un petit peu leurs attentes. Bien sûr, j'ai vu très régulièrement le ministre. Je le voyais toutes les semaines pour discuter, pour lui dire où j'en étais. Lui, il voulait vérifier jusqu'où j'avais des idées un petit peu folles. Et puis, je lui ai remis le rapport le 24 janvier 2018. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que le ministre a refait une session d'audition avec les syndicats. En ma présence, je prends ma casquette de professeur de sciences politiques. C'était assez passionnant d'être à côté du ministre et de participer aux auditions des syndicats. J'étais un petit peu, vous voyez, embedded. Je regardais un petit peu comment les choses se passaient. On a eu des auditions à l'Assemblée nationale. J'en ai fait une au Sénat qui a été assez amusante. À l'Assemblée nationale, ça a duré 4 heures de questions. C'était assez fatiguant. J'étais avec le ministre. Et puis ensuite, 15 jours après, le ministre a rendu sa décision. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le système français, la réforme du bac et du lycée ne suppose pas le vote d'une loi. Ce n'est pas du domaine législatif. Donc, c'était simplement une décision du ministre. Hop, on réécrit ça et c'est bon. D'accord ? Donc, évidemment, le ministre en a parlé avec le président de la République. Il y a eu un certain nombre de discussions et de décisions. Et donc, à partir du mois de février, mars 2018, on est passé de la décision à la mise en œuvre. Moi, à ce moment-là, je suis rentré à Lille. Je n'ai pas mené, je ne me suis pas occupé, je ne m'occupe pas de la mise en œuvre de la réforme. Il y a une équipe qui a été installée par le ministre, l'inspecteur généraux, qui travaille en fait à la mise en œuvre de la réforme. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre, parce qu'évidemment, je suis un petit peu informé de la manière dont ça se passe. Mais je ne m'en occupe pas, ce qui me permet de dire à ceux qui râlent, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait les choses bien. Et quand c'est devenu plus critiquable, je n'étais plus là. Voilà. Alors, donc, sur le bac, très rapidement, parce que je ne vais pas… Sur le bac, en fait, on a… Donc, désormais, à partir de 2021, comment on fera pour avoir le bac ? Il y aura 60 % des résultats du bac, ce sera des examens de fin d'année. Là, actuellement, c'est 100 %. Là, ce sera 60 % des épreuves finales. D'accord ? Le français, en première, aura les écrits. Ça, ça ne change pas. Il comptera 10 % du total du bac. OK ? En terminale, alors, il y aura, au mois de juin, deux épreuves qui compteront chacune 10 %, qui sont en une, une épreuve très classique en France, qui est la dissertation de philosophie, d'accord ? Qui a terrorisé beaucoup de monde. Moi, ça m'a permis d'avoir le bac, donc j'étais plutôt favorable à la dissertation de philosophie. Voilà, donc, et puis, une nouvelle épreuve qui a fait beaucoup parler, j'en parle vite ici, qui s'appelle le grand oral. Donc, un oral que tous les élèves vont passer à la fin du mois de juin. Alors, ça va prendre du temps, parce que je vous rappelle le nombre, bac général, bac technologique, ça fait 520 000 jeunes qui vont passer un grand oral. Donc, vous voyez tout de suite les contraintes, je n'en parle pas pour le moment. Mais le grand oral, qui va coter 10 %, d'accord ? Donc, le français en première, la philo, le grand oral, ça fait 30 % du total du bac. Alors, après, il va y avoir deux épreuves de spécialité qui vont se passer, alors, on ne sait pas encore quand, juste avant ou juste après les vacances de Pâques, c'est en train de se décider. Les deux épreuves de spécialité, ce sera les deux matières, vos deux matières préférées, entre guillemets, que vous aurez suivies de façon assez intensive en terminale. Par exemple, mathématiques et sciences économiques et sociales, par exemple. chacune comptera 15 %. Chaque épreuve comptera 15 %. Ok ? Donc, vous voyez, le total des épreuves de contrôle final, c'est le français oral et écrits de première, 10 %, la philo, 10 %, le grand oral, 10 %, et puis les deux épreuves de spécialité, 15 et 15. Ça fait 60 %. Ok ? Et puis, alors, il manque 40 %. Alors, c'est le contrôle continu. Je n'en parle pas pour le moment, il y aura peut-être des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de débats et il y en a encore beaucoup et je vous donne rendez-vous à l'automne prochain, il y en aura encore beaucoup d'autres. Ce qui va se passer pour le contrôle continu, c'est 10 %, ça va être les bulletins. Donc, pour ceux qui ont fait un bac en France, ben voilà, on a des notes, on a des bulletins, des moyennes, chaque bulletin en première et en terminale. Donc, ça, ça va compter 10 % du bac. Donc, ça, c'est une manière quand même de récompenser le travail dans la durée, quand même, et la progression. Et puis, 30 %, ça va être le contrôle continu. Donc, le contrôle continu, moi, je l'imaginais beaucoup plus simple et souple qu'il ne devait être. Malheureusement, ça va être des épreuves que les élèves vont passer en première et en terminale à des dates qui vont être données. D'accord ? Ils vont obtenir des notes et ces notes, ça va également faire, ça va compter pour 30 % du bac. OK ? Je vais vite, je synthétise. Alors, ça veut dire que par rapport à l'objectif que le bac, qu'on tienne compte du bac, des notes du bac dans l'enseignement supérieur, pour l'orientation de l'enseignement supérieur, eh bien, à part le grand oral et la philo qui vont être passées en juin, donc on ne pourra pas le compter parce que ça sera trop tard, donc on aura 80 % des résultats qu'on aura obtenus au bac qui seront connus dans Parcoursup et qui seront donc des éléments disons d'appréciation et de décision pour l'affectation dans l'enseignement supérieur. Donc, on va passer de zéro à 80 %, ce qui est déjà pas mal, et puis on va passer effectivement à 40 % de contrôle continu. Je vais vite, il y a eu des débats, d'ailleurs, par ailleurs, très intéressants. On est en train de produire des arrêtés, des documents réglementaires qui paraissent au journal officiel ou au bulletin officiel où on explique concrètement comment ça va se passer, telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve, il y a beaucoup de pages dans le bulletin officiel. Donc, ça, c'est sur le bac. Alors, évidemment, il y a le lycée. Ça va de soi que si on réforme le bac, c'est-à-dire ce qui arrive à la fin, on agit sur l'organisation générale du lycée. Bien sûr, c'était ça l'idée quand même. Et en particulier, moi, mon idée était de dire, par exemple, si on met en place une épreuve qui s'appelle le grand oral à la fin, on va évidemment inciter les enseignants à être plus attentifs, à former leurs élèves, à s'exprimer à l'oral, qui est un énorme problème en France. Alors, ça peut s'expliquer parfois par la taille des classes, beaucoup d'élèves dans les classes, il y a des explications tout à fait entendables, mais le modèle français, c'est « tais-toi », y compris en langue, en langue étrangère, il ne faut surtout pas parler, parce qu'on se fait… Et donc, la compétence, si vous voulez, la compétence orale est très peu travaillée au baccalauréat, c'est simple, c'est le bac de français, et encore, les élèves, souvent, ils apprennent pas cœur ce qu'ils disent, c'est l'oral de langue, voilà, c'est tout. Tout le reste se passe à l'écrit. Donc, en France, vous pouvez obtenir le bac avec mention très bien sans avoir presque jamais ouvert la bouche de votre vie. Et moi, quand j'ai fait cette réforme, je me suis dit, c'est un problème. C'est bien quand même aussi de vérifier dans le type de compétence qu'on vérifie à la sortie du lycée, ce serait bien de vérifier cette compétence d'une expression orale. Donc, évidemment, ça pose beaucoup d'enjeux et de questions. Il faut que les élèves soient préparés à cette épreuve, vraiment préparés. Donc là, il y a des questions qui se posent. Il faut que les profs en français soient formés à enseigner l'oral. Parce qu'évidemment, quand j'ai présenté cette idée devant les organisations professionnelles d'enseignants, beaucoup d'enseignants m'ont dit, « On ne sait pas former à l'oral. » Alors là, je me suis dit, il y a du travail. Mais voilà. Mais c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il faut, il y a tout un travail, vous voyez, de formation continue, etc. Bon, voilà. Donc, on a ça. Le contrôle continu, ça suppose une nouvelle organisation. Donc, on a travaillé sur le lycée. Alors là, ça a été très compliqué. Moi, j'avais des idées extrêmement disruptives, comme dit le président Macron. Finalement, le ministre a été, un peu moins ambitieux que moi, un peu plus réaliste que moi. Mais au total, pour aller très, très vite, on a, on va réorganiser le lycée en, je parle du lycée, du bac général, je ne parle pas des autres fonds de bac, mais le bac général, qui en fait, vous savez, en France, c'est le seul bac dont on parle. Parce que le bac général, c'est le bac que passent les enfants de la bourgeoisie. Donc, le bac technologique, alors le bac professionnel, nous n'en parlons pas, tout le monde s'en fiche. Alors, si on réforme le bac S, options mathématiques, alors là, c'est comme si on s'attaquait à Notre-Dame, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il n'y a pas un mot sur le bac technologique, pas un mot sur le bac professionnel. Alors, le bac général, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, donc, comment ça va être organisé très rapidement ? Ça va être organisé chaque semaine en trois temps, pour aller vite. Alors, il y aura un tronc commun. Donc, tous les élèves, mes 380 000 élèves de première et de terminale, ils suivront chaque semaine, tous, tous, à peu près 18 heures, qui seront les mêmes 18 heures pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr, puisque selon les séries. OK ? Il y a eu, je vais vite, une bagarre, ça c'est au coutou, presque, sur c'est quoi les matières, les disciplines qu'on met dans ce tronc commun. Et ça continue encore un petit peu, puis certains disent, il n'y a pas assez de mathématiques, d'autres disent, pourquoi il y a l'histoire géo, il n'y a pas, bon, ça a été assez terrible à gérer. Je donne un exemple, moi, j'ai dû, j'ai dû m'incliner, ça vous concerne, je pense, ça concerne encore une fois les langues étrangères, c'est que, moi, je constate que les élèves en France, sont très mauvais en langue étrangère. Et, en fait, ils sont, donc, je m'étais dit, peut-être qu'une idée, ça serait que les élèves en classe de seconde, ils ne commencent que une langue étrangère. Et puis, ils puissent chaque mois, passer un test de compétence dans cette langue étrangère. Et puis, une fois qu'ils ont atteint le score, ils puissent commencer la deuxième langue étrangère. D'accord ? Comme ça, à la fin, s'ils n'ont fait qu'une langue étrangère, on peut espérer qu'ils auront quand même un niveau correct. Voilà. Alors là, ça a été terrible. Parce que quand j'ai proposé ça, les associations de professeurs de langue étrangère, notamment les profs, évidemment, d'espagnol, et surtout les profs d'allemand, ben oui, m'ont dit, c'est la fin pour nous, on n'aura plus d'élèves. Et aussi, ne l'oubliez jamais, moi, je n'y avais pas pensé pourtant, c'était la diplomatie. Parce que dans mes auditions, j'ai reçu quelqu'un du Quai d'Orsay, une ambassadrice, en charge du rayonnement éducatif de la France. D'accord ? Et on m'a dit, s'il n'y a plus qu'une langue étrangère obligatoire en seconde, au niveau européen, les autres pays vont dire, à ce moment-là, il n'y a plus l'obligation d'enseigner deux langues étrangères dans les pays de l'Union européenne. L'anglais va écraser tout, le français va disparaître. Donc, comme je suis quand même soucieux du rayonnement de la France à l'étranger, on a maintenu deux langues. Bon. Donc, ça, c'est le tronc commun, 18 heures par semaine, on n'en parle absolument pas actuellement médiatiquement. Alors que les élèves, 60% de leur temps par semaine, ça, ça, c'est le tronc commun. On n'en parle pas du tout. Très peu. Ensuite, c'est là où on, deuxième, deuxième élément du cursus, c'est là où on se, il y a pas mal de bagarres, c'est ce qu'on appelle les spécialités. Donc, actuellement, on a trois séries, S, E, S, L. Ok ? Moi, de mon temps, c'était pas ça, c'était d'autres noms. Ce système en série, il date, il a 50 ans à peu près en France. Donc, comme ça a 50 ans, on y a attaché. Donc, il disparaît et il est remplacé par des spécialités. Il y en a 12 et en moyenne, dans un lycée, il y en a entre 7 et 8. Ça dépend de la taille du lycée. Les élèves, sur le papier en tout cas, peuvent choisir trois spécialités librement. Ce qu'ils veulent. Ok ? Et, ensuite, en terminale, ils en abandonnent une, ils n'en gardent que deux. Pour aller très vite. D'accord ? Donc, ils en ont trois de quatre heures en première. Ils en ont deux de six heures. six heures en terminale. Donc, c'est une idée de progressivité du volume horaire. Alors là, ça a été très compliqué de décider les spécialités, bien sûr. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été innovants. On a créé, enfin, sur ma proposition, le ministre a décidé de créer deux spécialités nouvelles. Alors, vous allez comprendre en quoi c'est innovant. ces deux spécialités qui mixent deux disciplines. D'accord ? Donc, les deux, c'est humanité et l'être classique qui associent la philosophie et les lettres classiques. Donc, au passage, pour ceux qui ont fait un bac français, il y a de la philo en première qui est proposée. Et puis, l'autre, c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques qui associent histoire géo et SES, sciences économiques et sociales. D'accord ? Moi, mon idée, elle était ou elle est encore que ça a du sens de travailler, disons, des enseignements en co-discipline ou en bidisciplinarité. D'accord ? D'associer des collègues de deux disciplines différentes autour d'objets d'enseignement commun. Alors là, on va voir ce que ça donne au bout de deux, trois ans. Mais, si vous voulez, dans une salle des professeurs en France, mettre des professeurs ensemble en soi, c'est un petit peu compliqué. Bon. Mais alors, en plus, leur demander de travailler ensemble, vous voyez, de dire, voilà, un prof d'histoire géo va voir le professeur de sciences économiques et sociales et lui dire, bon, on a un programme, comment on fait entre nous, comment on évalue les élèves, comment on se répartit les heures. C'est l'équivalent du Mont-Blanc en tongs. Donc, c'est assez compliqué. Donc là, on a eu des... Alors, qui peuvent s'expliquer par l'histoire en France, des disciplines d'enseignement, on peut le comprendre, mais ça a été un peu particulier. évidemment, je suis accusé que le ministre est un peu les faux soyeurs du lycée, on est les faux soyeurs des disciplines, on est les faux soyeurs de pas mal de choses. Alors, on était les faux soyeurs en réalité parce que, par exemple, on a quand même 24% des élèves de seconde qui ont demandé à faire la spécialité humanité et lettres classiques. Donc, je pense que dans quelques années, on va probablement passer de faux soyeurs à sauveteurs des lettres classiques. mais bon, passons. Et puis, si on prend sciences économiques et sociales, on a quand même, histoire géographie, géopolitique, sciences politiques, on a quand même 43% des élèves qui ont demandé à la suivre. Donc, c'est plutôt pas mal en termes d'attrait pour des nouvelles matières. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Dans certains lycées, je le sais, les collègues bossent ensemble, ils préparent, ils ont même prévu, écoutez bien, lors du premier cours à la rentrée, d'être ensemble face aux élèves. C'est un truc de fou quand même quand on y pense. dans d'autres établissements, on a demandé aux ministres de faire un arrêté pour dire le nombre d'heures que chaque discipline devait faire. D'accord, c'est quand même extraordinaire. Les enseignants d'un côté demandent à ce qu'on les laisse totalement tranquilles et totalement maîtres de leur pédagogie. Mais tout ce qui concerne l'environnement de leur travail, il faut qu'il y ait des arrêtés, des décrets, des lois pour leur dire comment faire. Moi, ça m'interpelle beaucoup par rapport à une certaine culture professionnelle. Voilà, donc c'est ça, spécialité. Et enfin, il y a quelque chose, ce n'est pas complètement nouveau, mais sur lequel, moi, je veux qu'on mette le paquet, même si je suis un peu inquiet pour tout vous dire. D'ailleurs, je l'ai dit à France Inter jeudi, c'est qu'on a prévu 54 heures sur l'année, sur l'année, d'accompagnement des élèves vers l'enseignement supérieur. D'accompagnement des élèves vers l'enseignement supérieur, qui est un énorme enjeu et une énorme faiblesse de notre système. Comme le lycée n'est pas assez tourné vers l'enseignement supérieur, sauf évidemment pour les jeunes des catégories aisées, comme d'habitude. Eh bien, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, environ 60% des élèves qui commencent leurs études de l'enseignement supérieur en licence échouent. d'accord ? Et évidemment, plus vous êtes boursier, donc plus vous venez d'un milieu modeste, plus vous échouez. D'accord ? En France, on s'en fiche un peu parce qu'en général, les enfants de professeurs, les enfants de journalistes sont en classe prépa, sont dans les filières sélectives du système, ou alors ils sont en fac de médecine ou en fac de droit, donc ils s'en fichent un peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment une boucherie à l'entrée dans l'enseignement supérieur, à mon avis, qui est lié au fait que l'enseignement supérieur n'est pas assez organisé pour accueillir les élèves, puis aussi parce qu'au lycée, on n'est pas assez organisé pour, j'allais dire, transformer, comment dire, cette espèce d'ascension de l'Everest que constitue l'enseignement supérieur en une petite montagne des flambres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, pour beaucoup d'élèves, c'est une espèce de montagne inaccessible alors qu'en fait, ce n'est pas si difficile que ça, tout le monde a le bac, etc. D'accord ? Je vous donne juste un chiffre quand même. Aujourd'hui, par exemple, en France, il n'y a que 34% des voeux parcours sup qui sont des voeux pour une première année de licence. C'est très intéressant. Et l'immense majorité, c'est-à-dire que le reste, c'est des voeux pour des filières sélectives. BTS, DUT, grandes écoles, classe préparatoire, etc. Et puis, sur ces 34% de voeux seulement pour l'université, plus de la moitié de ces voeux, c'est quatre filières seulement. Et ces filières, écoutez bien ce que c'est. C'est STAPS, donc les études d'éducation physique, psychologie, droit, et médecine, santé. C'est-à-dire, en fait, quatre spécialités qui ne sont quasiment pas enseignées au lycée. D'accord ? Ce qui est très intéressant et très interpellant, me semble-t-il, c'est que les matières les plus enseignées au lycée, en nombre d'heures, n'attirent pas du tout dans l'enseignement supérieur. Ou alors, en classe prépa, la philosophie, les lettres, les langues, l'histoire-géographie, même les maths, n'attirent pas des élèves vers la première année de licence. Elles attirent les élèves vers les écoles d'ingénieurs, vers les classes préparatoires, pas vers l'université. Ce qui est un énorme problème et un énorme enjeu pour la France parce qu'en général, ce sont les élèves qui passent par l'université qui ensuite passent les concours pour devenir professeurs. Oui, donc c'est un petit peu le système de la poule et de l'œuf. Je vais terminer parce que je... Oui, je sais. Je vais juste dire un mot, un mot, mais je crois que je vais être interpellé là-dessus, sur... comment dire... sur à quoi ça me fait penser en termes de... un instant en tant que politiste ou spécialiste de politique publique. Il y a deux concepts que je vais juste livrer, mais peut-être que... qui me paraissent tout à fait pertinents pour retracer ce qui est en train de se passer. Ce sont des concepts en anglais, past dependence and street level bureaucracy. Je ne sais pas si vous connaissez ces concepts, peut-être que j'ai fait des politiques publiques, autrement je vous ferai un cours si vous voulez plus tard. La past dependence, c'est la dépendance au sentier. C'est l'idée très simple que quand vous voulez réformer un secteur d'action publique, plus ce secteur est à un fonctionnement ancien, routinisé, bureaucratisé en termes de normes, de textes, etc., plus bien sûr ce secteur est massif en nombre de publics concernés, d'acteurs concernés, et plus il est compliqué de faire bouger le sentier ou de changer de sentier. D'accord ? Donc, on est dans ce modèle très routinisé. Le mot n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'effectivement, le corps enseignant, les parents d'élèves, les journalistes, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin ou qui sont concernés de près ou de loin par le secteur éducatif et en l'occurrence par le lycée, sont très marqués par un monde des choses qui est très ancien. Qui est très ancien. Les séries, vous voyez, c'est évident. Moi, je prends beaucoup cet exemple du franc et de l'euro. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à l'euro, on supprime les séries, on passe à un nouveau système. Beaucoup d'acteurs cherchent à se repérer dans le nouveau système en regardant l'ancien. C'est normal, mais on est là-dedans. Les professeurs en France, au lycée, la culture professorale est une culture disciplinaire. Le professeur de philosophie en France a été formé à la philosophie, uniquement la philosophie, et il a été formé uniquement à enseigner la philosophie. Il n'a pas été formé à enseigner éventuellement une autre discipline. Il n'a pas été formé à accompagner les élèves dans l'orientation. Ces cultures professionnelles sont très sédimentées, très anciennes. Dès que vous dites qu'on pourrait mixer les disciplines, il faudrait que les professeurs jouent un rôle dans l'orientation, évidemment, ça heurte des cultures professionnelles qui sont très anciennes. Là, je fais un petit peu de la sociologie compréhensive. C'est normal que ces corps professionnels s'inquiètent et soient parfois hostiles à la réforme. Alors, évidemment, dans cette pass-dependence, vous avez aussi une pluralité d'acteurs. J'en ai parlé tout à l'heure avec les auditions. Vous n'avez pas idée du nombre d'acteurs autour de la table. C'est absolument dingue dans le système français. Je vous donne un exemple auquel moi, je n'avais absolument pas pensé, mais pendant ma mission, j'ai reçu une lettre d'une association qui demandait être reçue. C'était l'association des parents pour l'enseignement libre. En fait, les parents qui éduquent leurs enfants à la maison. Alors moi, si vous voulez, ça, ça m'énerve un peu pour plein de raisons. Mais le problème, c'est que les parents qui élèvent leurs enfants à la maison, pour ne pas les mélanger avec les autres, bien sûr, dans le système du bac avant, ça ne posait pas de problème parce que le bac se passait en une fois au mois de juin. Mais comme il va y avoir du contrôle continu, comment on va faire avec ces jeunes-là ? Vous voyez ? C'est un problème tout bête auquel on n'avait absolument pas pensé. On n'avait pas pensé au bac Abibac, Bashi-Bac, ESA-Bac. On y avait pensé, mais comment on intègre ça dedans ? Vous voyez ? Donc, on a plein d'acteurs, les professeurs de PS qui ont leur propre syndicat, les professeurs de sport ont leur propre syndicat. Enfin bon, je passe les détails. Donc, vous voyez, vous avez une multitude d'acteurs qui tous ont leur vision du bac, du lycée et de la réforme. Vous voyez ? Donc, c'est quand même un tout petit peu compliqué d'arriver à les mettre d'accord pour tout vous dire. L'autre élément, et je m'arrête là, c'est ce qu'on appelle la street level bureaucratie, donc en français, la bureaucratie au niveau de la rue. C'est l'idée que en fait, tout se passe sur le terrain dans la manière dont les acteurs vont s'approprier la réforme. OK ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tout à fait préparer une réforme géniale à Paris, géniale sur le papier, tout est prévu, mais ça ne sert à rien puisque l'important, c'est que ceux qui vont être chargés de la mettre en œuvre sur le terrain, les profs, les équipes de direction des établissements, les corps d'inspection, c'est fondamental, je n'en ai pas parlé parce que eux, s'ils ne jouent pas le jeu de la réforme, ça ne marchera pas. Si ces gens-là ne sont pas à minima convaincus de l'intérêt de la réforme et de l'intérêt de jouer le jeu, il se passera des choses, bien sûr, mais on n'ira pas au bout de la réforme. Et je terminerai en disant que dans le système éducatif français, depuis une trentaine d'années, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins de mouvements sociaux durs contre les réformes. Il y a quelques petits trucs, mais les réformes se mettent en place. Pourquoi ? Parce que les enseignants, quelque part, savent qu'ils peuvent très bien ne pas les mettre en œuvre et ils savent aussi qu'il suffit d'attendre un petit peu un changement de ministre pour qu'il y ait un changement de réforme. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on se dit « tiens, ça se passe bien, bon, là, il y a quand même quelques critiques, c'est normal, ça se passe bien, ça a l'air de se mettre en place. Sauf qu'on verra bien au bout d'un an ou deux. Parce que si les profs ne jouent pas le jeu, si le grand oral, il ne prépare pas les élèves, etc., bien sûr qu'à un moment donné, la réforme, elle se heurtera à un certain nombre de limites. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu mon temps, excusez-moi. Merci Pierre d'un récit tout à fait passionnant, d'une expérience vécue, on peut dire, en tant que réformateur d'une institution française, le baccalauréat, moi je pense que, et puis les quelques pistes aussi que vous avez données à la fin pour jeter un regard un peu plus analytique sur cette expérience, vraiment un peu le regard sur la mise en œuvre que je trouve également passionnant. Peut-être dans le débat, on pourra rentrer un peu plus dans les détails pour voir un peu comment ce jeu un peu des différents acteurs, comment il s'est réellement passé en fait, pour avoir un peu plus de détails sur les obstacles à la mise en œuvre. Mais en attendant, je vais passer la parole à Paolo pour qu'il en fait nous amène vers le débat et donc nous donne un peu la perspective, je dirais, une perspective internationale tirée des pays de l'OCDE et peut-être des différentes réformes du même type qui auraient été mises en œuvre dans d'autres pays. Merci Michaela. I'm going to turn into English. Je vais passer à l'anglais pour qu'il y ait un équilibre linguistique dans la salle et tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion qui m'est donnée de discuter d'un sujet aussi intéressant. Discuter des réformes en France est toujours quelque chose d'intéressant et un véritable défi. et c'est une opportunité pour moi de faire quelques commentaires sur la base de preuves internationales. L'OCDE, bien entendu, n'est pas du tout impliqué dans ce processus et peut-être que le professeur Mathieu a, lui, quelques rapports concernant les examens à l'école secondaire que nous avons produits mais nous n'avons pas réellement été impliqués. Donc, mes commentaires porteront sur la lecture du rapport de Pierre et ce n'est pas vraiment une connaissance que j'ai de la mise en œuvre de la réforme en tant que telle. Donc, je vais commencer par dire que si la réforme met l'accent sur une modification du baccalauréat et refaçonner le baccalauréat en France, la présentation de Pierre vous aura démontré que l'objectif est beaucoup plus large que cela et que l'idée est de transformer l'enseignement secondaire et plus particulièrement de préparer les élèves à un enseignement supérieur. Donc, l'objectif principal et d'ailleurs tous les objectifs ont un sens, c'est vraiment d'améliorer le taux de réussite dans l'enseignement supérieur en tenant compte que les diplômés du baccalauréat général et technologique, 90% d'entre eux, suivent des études supérieures et qu'il y a malheureusement beaucoup d'inefficacité au niveau de l'enseignement supérieur et d'améliorer également les choix des élèves et leur permettre de faire de meilleurs choix et d'améliorer le coût administratif, le bazooka dont vous avez parlé car cela est un coût très élevé et c'est ce qui va faire la différence des résultats. Mais ce qui est intéressant et ceci se rapporte un petit peu à la dernière remarque de Pierre, c'est de voir comment cette réforme en particulier cible en réalité une réforme plus large qui est celle du lycée tout en suivant un chemin particulier qui est celui du baccalauréat. Il faut tout d'abord reconnaître l'effet des examens et des certificats sur ce qui se passe dans la salle de classe au lycée et d'en profiter pour mettre en place une réforme plus large qui peut-être n'aurait pas été possible si l'on s'était contenté d'une réforme plus large du lycée. Donc c'est quelque chose d'un petit peu spécifique à la France. Il y a une tentative de mener une réforme plus large du lycée par le biais du certificat en reconnaissant l'impact que ces certificats peuvent avoir sur la pratique que ce diplôme peut avoir sur la pratique dans les lycées. La question est de savoir s'il faut réformer tout le système du lycée à travers ce dernier examen et c'est une façon assez pragmatique de le faire dans le cas particulier de la France. Je ne mentionnerai que quelques points parce que j'y reviendrai à la fin. Quelles sont les composantes qui sont également importantes pour la réforme de l'enseignement supérieur ? Le premier, bien entendu, c'est le dernier objectif qui est l'apprentissage et mettre en place un cadre qui permettent de réaliser cela. Deuxième point concernant la réforme de l'enseignement supérieur, l'objectif, c'est d'assurer une transition efficace vers les études supérieures, permettre d'entrer dans l'enseignement supérieur, mais il faut également quel spectre de performance, comment diversifier l'offre au lycée pour accommoder les besoins divers et variés et les intérêts et les intérêts divers et variés des élèves au lycée et il faut également soutenir l'enseignement une fois qu'on est au lycée. Et le cinquième point, c'est quelque chose qui concerne essentiellement le baccalauréat, à savoir certifier l'apprentissage et assurer une transition réussie du lycée vers les études supérieures. D'une façon ou d'une autre, la réforme du baccalauréat concerne certains de ces points et il y a certains aspects par contre qui ne sont pas suffisamment pris en compte et j'en parlerai à la fin. Je vais commencer par la fonction principale des aspects du baccalauréat qui est de certifier l'apprentissage dans l'enseignement au lycée. Le modèle proposé est un peu complexe mais d'une certaine façon fonctionne comme dans la plupart des pays de l'OCDE, à savoir un mélange d'examens extérieurs et d'évaluation à l'école et dans le modèle qui est proposé en France, le poids principal est accordé au diplôme à la fin du baccalauréat contrairement à d'autres pays de l'OCDE où on a des modèles mixtes avec des examens en cours d'année et un examen en fin d'année et également un projet 60% de la note va à cela et également une évaluation continue qui... Donc il y a toujours un examen extérieur mais il y a une évaluation et un contrôle continu en classe et il y a également les notes qui sont données en cours par les enseignants qui représentent 10% de la note du diplôme final. Dans les pays de l'OCDE, il y a beaucoup de variations mais la pondération donnée à l'évaluation par les enseignants par rapport aux examens extérieurs varie. Il y a seulement quelques pays où l'on a également un certificat ou un diplôme du secondaire qui est basé uniquement sur les notes données par les enseignants comme en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Il y a trois changements importants qui ont été mis en place dans la réforme concernant le baccalauréat, la conception du baccalauréat. C'est tout d'abord l'introduction d'une évaluation par les enseignants qui n'existait pas auparavant et il est important de comprendre quels sont certains des avantages de ces évaluations par les enseignants par rapport aux examens extérieurs. Les examens externes ont une certaine une fiabilité très forte dans la mesure où ce sont des machines très souvent qui effectuent ces évaluations donc il y a une certaine équité et un certain niveau de transparence en termes d'attente. Néanmoins, ces évaluations faites à l'extérieur présentent un problème car elles ne ne s'intéressent pas à tous les objectifs de l'apprentissage. Maintenant, il y a une évaluation orale qui n'existait pas auparavant et il y a donc certaines compétences que l'on ne peut pas mesurer à travers ces évaluations externes. Et dans le même temps et par contraste, une évaluation faite par l'enseignant a davantage de validité en ce sens qu'elle prend en compte des objectifs d'apprentissage beaucoup plus larges et que c'est quelque chose de plus continu qui permet différentes observations des performances de l'élève. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les systèmes internes et externes. Et c'est une bonne idée d'équilibrer les deux. Et donc, l'introduction d'une évaluation par les enseignants permet de prendre en compte des compétences plus larges qui ne sont pas prises en compte par les évaluations externes. Un autre élément qui est assez positif est le fait que c'est un travail continu et que le travail continu des élèves est mieux évalué à travers ces évaluations par les enseignants. Et le fait que l'on travaille pendant deux ans pour préparer le grand oral dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'un travail de groupe et également tout au long de l'année à travers le contrôle continu est une bonne chose. Le fait que l'on puisse observer les performances des élèves donne de meilleures chances et permet de diversifier les risques en raison des différents éléments qui composent l'examen. La diversité plus grande de l'évaluation est le fait que la présentation orale et le travail basé sur un projet permet de mesurer davantage de compétences. Ceci implique, bien entendu, que c'est quelque chose qui doit être validé par ce qui sera enseigné par les enseignants en salle de classe. Et c'est là où le changement devra se produire. Néanmoins, il y a deux aspects par rapport à ce que j'ai lu et dans le rapport qui m'interpelle. Alors que ce rapport montre que dans une certaine mesure le baccalauréat aura un petit peu moins d'impact sur la classe en ce sens que cela n'aura pas un impact sur le fait que l'on enseigne uniquement pour un examen. néanmoins, c'est quelque chose qui est un défi au niveau. Et c'est quelque chose qui va permettre d'élargir le type de compétences qui sont évaluées. Et ceci ne réduira pas pour autant le programme d'enseignement enseigné en classe comme cela a été le cas auparavant. Un deuxième aspect, il y a peut-être, on aurait pu avoir des considérations sur l'évaluation formative. Inévitablement, comme le baccalauréat a de forts enjeux, il y aura un effet sur la capacité des enseignants d'engager dans les évaluations formatives. De façon qu'il y a, en fait, de fait qu'il y a un projet, ça aidera en fait à développer les évaluations formatives, ça va donner en fait un feedback aux étudiants et ça va également engager les étudiants dans le processus d'apprentissage. Cela va se faire, mais je pense que ça aurait pu être mentionné de façon beaucoup plus explicite dans le rapport. Un deuxième aspect du baccalauréat, c'est de s'assurer que la transition vers le secondaire est réussie. Et ici, la façon d'atteindre, c'est de savoir qu'est-ce qui va être évalué et la nature des évaluations. Donc, l'étudiant est en centre, c'est vrai, et on a amélioré la pertinence des compétences et ce sont des compétences qui sont beaucoup plus pertinentes en enseignement supérieur. Et donc, le fait que le grand oral est basé sur le travail du groupe, sur le travail basé sur le projet et la conception de l'examen est en conséquence et plus similaire à des examens d'enseignement supérieur. Et cela peut avoir un impact sur l'éducation de façon générale. Donc, c'est encore très positif. Un autre aspect positif, c'est la façon dont on fait l'orientation dans la salle de classe. Donc, ce n'est pas seulement des informations sur les orientations et poursuivre un parcours professionnel, mais aussi prendre en compte les attentes des étudiants. Et donc, là, on voit vraiment une évolution qui est très positive et le besoin d'améliorer l'orientation au lycée. Il y a un aspect, peut-être c'est pris en charge pendant la mise en œuvre, mais il y a un aspect où les gens ne se parlent pas en France. Il est vrai que le baccalauréat et les objectifs du baccalauréat en ce qui concerne son impact et quels sont les critères d'admission en l'enseignement supérieur. Comment aligner l'offre du lycée à l'offre de l'enseignement supérieur. Quelles sont les articulations si vous voulez. Vous dites que le baccalauréat va vraiment rentrer dans l'enseignement supérieur, mais est-ce qu'il y a une réforme en l'enseignement supérieur pour accueillir le baccalauréat, pour faire en sorte que les deux saut en phase. Il n'y a aucune mention de ça dans le rapport. Je me suis focalisé sur les aspects politiques liés à la certification et à la transition. Maintenant, quelques considérations sur d'autres composantes de la politique et sur la réforme du lycée. Donc, un aspect, c'est les objectifs d'apprentissage articulés pour le lycée. Il faut que le programme scolaire définisse l'évaluation, mais on essaie de faire en sorte que l'évaluation soit définie par le programme scolaire. et s'il n'y a pas de façon de faire, normalement, en fait, le programme scolaire reflète ce dont on a besoin pour atteindre les objectifs de l'éducation. Et l'évaluation est conçue en conséquence. Il y a beaucoup de travail sur la refonte des filières, sur les filières de base et les filières spécialisées. mais encore une fois, c'est l'évaluation qui essaie de mener le programme scolaire et non le contraire. Une fois que vous avez le programme scolaire ou le programme scolaire défini par l'évaluation, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui est enseigné en salle de classe? Comment aligner ce programme scolaire à ce qui est enseigné en classe? Et c'est ça qui est en fait la partie la plus difficile de la mise en oeuvre. Donc, l'enseignement, l'apprentissage et l'enseignement doivent vraiment être en phase. Si vous voulez, le travail est basé sur le projet et il faut faire en sorte que les enseignants soient prêts et il faut vraiment que les enseignants comprennent les objectifs d'apprentissage. donc la réforme parle de l'implication de l'évolution de la culture, de conceptualiser l'éducation et l'apprentissage. Donc, c'est un changement culturel important dont on a besoin. Et très clairement, comme Pierre a déclaré, nous avons vraiment développé des compétences de façon beaucoup plus large. J'ai entendu quelque chose de très intéressant. Les enseignants deviennent des enseignants en primaire parce qu'ils aiment les enfants. Ils viennent des enseignants en secondaire parce qu'ils aiment les disciplines et ils deviennent des enseignants en éducation supérieure parce qu'ils s'aiment. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il est très difficile de changer la culture parfois et je pense que c'est ça le défi le plus important pour la réforme. Il y a deux domaines qui sont liés au contexte dans lequel les enseignants travaillent et la façon dont la réforme est perçue par les enseignants et le rôle du leadership des écoles. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire en France sur ce plan. Il faut vraiment développer le leadership pédagogique dans les écoles. Il faut aller au-delà de la collégialité. Donc, il y a ce style collégial qui est typique dans les lycées français et il faut également que les écoles puissent exercer leur autonomie. Donc, il faut développer tout ce... Il faut aussi porter l'attention vers tout ce qui va autour des enseignants. et il y a aussi trois considérations ou lacunes qui auraient pu être mentionnées dans le rapport. D'abord, transition vers le secondaire. Et mon prochain point est également lié à cela, c'est la question d'équité. Il est mentionné dans le rapport que ce n'est pas élaboré. Il y a trois points que j'ai ici. le premier, c'est transition vers le secondaire. La diversité des accomplissements dépend de ce qui se passe avant que l'étudiant rentre dans le secondaire. Il y a des références au besoin de réduire ce spectre d'accomplissements. il faut que le potentiel de chaque étudiant soit atteint. Ensuite, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette politique de façon équitable si vous ne reconnaissez pas que certains établissements ont besoin davantage de ressources. Il faut vraiment reconnaître les écoles défavorisées, le besoin d'orientation et tout cela aider ceux qui ont vraiment besoin de plus. Et mon dernier point, c'est une occasion ratée. Bon, je pensais qu'on aurait pu inclure une vision beaucoup plus holistique de baccalauréat en incluant le baccalauréat professionnel également. Le baccalauréat professionnel était mis à côté et ça pose un problème. Mais aussi sur des questions comme les brèches entre les différentes disciplines au niveau du lycée et également, il faut avoir un système basé sur le crédit. Il y a certains pays où il y a des écoles qui ont des systèmes basés sur le crédit et l'évaluation en fait est beaucoup plus sophistiquée dans ce cas-là. Peut-être on aura ça dans 30 ans, mais je pense que c'est une lacune très importante et c'était peut-être une occasion de regarder le baccalauréat de vos sources plus holistiques en incluant le baccalauréat professionnel également. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de pistes ouvertes pour la prochaine réforme. Est-ce que vous êtes à la hauteur, Pierre ? l'opportunité peut-être de répondre sans faire un nouveau discours, donc peut-être cinq minutes maximum. Alors, en vrac, comme on dit en français, d'abord, je suis en train de travailler actuellement avec une collègue sur une mission sur ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Dans le système français, vous savez, je m'éloigne, il y a l'éducation prioritaire, c'est-à-dire au fond, les politiques de discrimination positive, il faut les appeler comme cela qu'on conduit en France. Et c'est vrai que ce sont des lycées qui ne relèvent pas véritablement de l'éducation prioritaire, ce qu'on constate, vous avez complètement raison, c'est que quand on regarde les moyens qui sont alloués au lycée en France, alors je vais mettre les lycées professionnels de côté parce que les lycées professionnels, comme les élèves, ont un volume, ont beaucoup d'heures de cours, les moyens dans les lycées professionnels sont assez importants. En revanche, il n'y a pas beaucoup de moyens en personnel d'orientation, donc tout ce qui tourne autour des études, si vous voulez. Mais si on prend les lycées généraux et technologiques, ce qui est très intéressant, c'est que la dotation de ces lycées, elle est très différente selon les lycées et là aussi, il y a de la dépendance au sentier, c'est qu'évidemment, les lycées de centre-ville, historiquement, les premiers lycées en France sont des lycées de centre-ville, qui sont plutôt, oui, ça fait un petit larset, les lycées de centre-ville, ah ben voilà, c'est de la faute de Paulo. Donc, les lycées de centre-ville qui ont été les premiers lycées, qui sont évidemment en règle générale les lycées qui accueillent la population la plus favorisée, sont historiquement les lycées les mieux dotés. C'est eux qui ont le plus de moyens. D'accord ? Et ça continue en fait aujourd'hui. D'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les critiques qui sont adressées à la réforme aujourd'hui, il y a pas mal de critiques qui viennent d'enseignants de ces lycées-là à qui on est en train d'enlever un tout petit peu de moyens pour les mettre dans des lycées qui ont moins de moyens. D'accord ? Et c'est ça qui est très compliqué parce que la question de l'équité, l'équité ou de l'égalité, c'est toujours chez le voisin, c'est jamais chez soi. Sinon, vraiment, en deux mots, au fond, en France, il y a les enjeux macro. En fait, le lycée, vous le savez bien, l'OCDE le sait bien, le lycée en France est en moyenne, c'est 38 pour... les ressources données aux lycéens, c'est 38 pour cent en moyenne au-dessus de l'OCDE. Au-dessus ? Et l'école primaire et l'enseignement supérieur, c'est à peu près 35 pour cent en dessous. Donc, on a un vrai enjeu en France de rééquilibrage de tout cela. Mais évidemment, c'est très, 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 très compliqué d'expliquer à des gens qui sont au lycée qu'ils ont 38 pour cent de plus que la moyenne de l'OCDE pour une performance du système qui n'est pas à 38 pour cent supérieure. C'est un peu délicat, vous voyez, dans les discussions avec eux de leur expliquer ça. Mais en tout cas, vous avez complètement raison que quand on est au lycée, déjà, beaucoup de choses sont jouées. Une bonne partie des élèves en difficulté sont partis vers le bac professionnel et plutôt dans un choix négatif du bac professionnel que dans un choix positif comme en Allemagne, par exemple. C'est un vrai enjeu de revaloriser le bac professionnel. Mais en tout cas, on a cette question que beaucoup de choses se sont déjà jouées avant. Ensuite, il y a un enjeu majeur en France, majeur, c'est l'attractivité du métier de professeur depuis le début du système, c'est-à-dire depuis les professeurs des écoles jusqu'aux professeurs qui s'aiment beaucoup, donc les professeurs d'université. C'est pour ça que je suis professeur d'université. J'ai beaucoup hésité. Et il y a un vrai enjeu d'attractivité du métier qui passe très simplement par le salaire et ce qu'on appelle le déroulement de carrière. Aujourd'hui, en France, un professeur de collège, j'ai une fille qui vient de commencer, c'est 1450 euros net par mois. Un maître de conférence à l'université, c'est 1800 euros net par mois. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on n'attire pas les meilleurs vers ce type de métier. Un, donc l'attractivité. Deuxièmement, la formation. On n'aurait aucun débat en France si les enseignants, si les concours de recrutement étaient des concours qui portaient aussi sur la pédagogie parce que c'est des concours très disciplinaires. Et puis, s'il y avait de la formation continue de qualité. Je dis ça sans porter de jugement, mais on a un vrai problème en France avec ça. On a un vrai problème en France avec ça parce qu'on n'a pas assez de profs. Les concours, parfois, sont très faciles à obtenir, qui est un petit peu inquiétant parce que comme ce sont des postes de fonctionnaires, c'est des gens qui sont là pour 40 ans qui parfois ont été recrutés de justesse sans nécessairement avoir les compétences de base dans leur discipline. Donc, ça pose quand même quelques soucis. On a un vrai enjeu là. Vraiment, le ministre le sait, mais le problème, c'est qu'on a 800 000 enseignants. si on veut revaloriser le métier d'enseignant, ça coûte des milliards d'euros parce qu'on ne peut pas se contenter de revaloriser à l'entrée du système. Il faut tout revaloriser. Donc, actuellement, c'est les heures supplémentaires, les primes, parce que c'était plus facile et moins cher de le faire. Et puis, le problème, c'est que si on revalorise les enseignants, il faut évidemment revaloriser les infirmières. donc, c'est très compliqué. Deuxième chose, très vite, c'est leadership collégialité. Dans le système français, à la différence d'autres pays, l'équipe de direction du lycée, elle est coupée par rapport au professeur. Dans l'enseignement public, pas dans l'enseignement privé. Le proviseur, c'est souvent un ancien professeur qui est devenu proviseur. Il est rarissime qu'il rentre dans la salle des professeurs. S'il rentre dans la salle des professeurs, c'est qu'il y a eu vraiment eu un gros problème. Pour beaucoup de professeurs, le proviseur, c'est le patron. Le patron au sens du patron capitaliste contre lequel il faut lutter. Il n'y a pas de logique de coopération. Pas de logique de coopération. C'est plutôt des logiques d'affrontement. C'est assez terrible parce que je pense que l'avenir, c'est quand même dans la coopération et dans la co-gestion. C'est un vrai problème aussi. J'ajoute un problème de corps intermédiaire dans le système. J'en ai parlé très vite tout à l'heure. Le système français, c'est les gens qui sont sur le terrain, le ministère, et puis vous avez tous les corps d'inspection. C'est les gens qui sont censés mettre de l'huile dans les rouages, permettre que le système fonctionne. Ces gens-là sont plus formés à inspecter t'a accompagné et à aider. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez compliqué. C'est aussi l'œil de révolution culturelle. Dernière chose, c'est le gap entre centralisation et autonomie. En fait, le système français, c'est un système un peu schizophrène. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que les profs veulent être complètement libres quand ils font cours, mais ils veulent que tout le reste soit organisé. En fait, le système, je l'ai vu dans les réunions, c'est une tension permanente entre il faut que le ministère écrive tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire. Il faut que le ministre fasse une circulaire de rentrée, une circulaire dans laquelle il explique exactement tout ce qu'il faut faire. Alors, le ministre, il fait une circulaire de rentrée, puis après, il se fait engueuler parce que la circulaire de rentrée, elle empêche les professeurs d'être suffisamment libres. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment. Et donc, on est dans cette espèce de logique permanente, le ministère et le terrain. Donc, c'est où est-ce qu'on met l'autonomie des acteurs ? Et vraiment, les acteurs sont schizophrènes. Enfin, pas au sens médical du terme. C'est-à-dire que, c'est une image, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est-à-dire que vous discutez avec des enseignants quand on leur dit « Alors, comment est-ce que vous enseignez ? » Est-ce que vous faites évoluer vos pratiques d'enseignement ? Est-ce que vous faites du numérique ? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. C'est comme ma chambre à coucher. Vous ne rentrez pas. OK ? Mais quand c'est tout le tour, alors là, il faut que ce soit tout organisé. Vous voyez ? Et là, on a un vrai problème mais qui renvoie aussi et je termine par là, excusez-moi, qui renvoie aux conditions de recrutement, aux conditions de formation et de déroulement de carrière. Voilà, c'est ça aussi. Donc, vous voyez, c'est une logique quand même culturaliste en quelque sorte. C'est une transformation structurelle du système qu'il faut faire. Merci Pierre pour ce regard, je dirais, un peu réaliste sur le système et peut-être pour nous rappeler que quand on fait les réformes, il faut quand même qu'on s'insère aussi dans les logiques, dans les logiques administratives, dans les logiques culturelles où au moins, il faut en tenir compte et qu'on ne peut peut-être pas non plus révolutionner tout un système pour justement permettre aussi une mise en œuvre qui sera un peu plus facilité. Bon, je pense qu'on a un peu de temps. Là, on a 40 minutes pour un débat. Donc, on peut prendre des questions ou des commentaires. Alors, je vous propose qu'on en prend trois à la fois, trois questions ou trois commentaires et je vous invite de vous présenter pour qu'on connaisse un peu votre origine ou votre point de départ. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires dans la salle? Il y en a une, deux. Est-ce qu'on peut... Il y a encore un troisième, non? On est encore en train de réfléchir. Donc, je vais demander à monsieur de faire la première intervention et ensuite, à vous. Je me présente, Sofiane Ramouni, je suis stagiaire à l'IPE depuis le mois de février. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre intervention et je voulais revenir sur l'accompagnement des élèves vers l'enseignement supérieur. Vous nous avez dit qu'il durait 54 heures et je voulais savoir qui assurerait le suivi. Est-ce que c'est à titre individuel, par groupe, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Et j'avais une deuxième question. Vous nous avez parlé du grand oral. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais pour tous les étudiants qui, par exemple, souffrent d'un handicap, d'une déficience visuelle, par exemple, est-ce qu'il y aurait des aménagements qui seraient mis en place pour ces élèves spécifiquement? Merci. 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 Bonjour. C'est bon? Oui. Je m'appelle Tiffany Rodriguez. Je suis étudiante à Sciences Po et stagiaire à l'IMPE. J'ai travaillé aussi à l'OCDE dans l'équipe de Paolo il y a quelques mois. Donc voilà. Moi, ma question, elle est plutôt portée sur les compétences parce qu'en fait, Paolo a un petit peu parlé des compétences de collaboration notamment auprès des professeurs et je me demandais à quel point toutes ces compétences de demain dont on parle beaucoup dans les organisations internationales, à savoir travailler sur des projets plutôt que sur des disciplines, travailler ensemble, elles sont intégrées dans ce nouveau baccalauréat en fait. D'abord, pour une boutade sur le grand oral, c'est plutôt les élèves muets que les élèves déficients visuels qui auront un problème si je puis me permettre. En fait, non, mais les élèves qui sont en situation de handicap, quel que soit aujourd'hui, un élève déficient visuel, il a aussi des gros problèmes pour passer les écrits. D'accord ? Donc vous savez, il y a des systèmes de tiers-temps. Alors après, pour le grand oral, un élève non voyant, il n'aura pas pour le particulier, vous voyez, il aura le droit d'avoir un texte, un support. D'ailleurs, ce n'est pas encore complètement, si je passe pour le grand oral, il y a un arrêté ministériel qui va être publié sur le grand oral et qui va organiser les choses. Et en particulier, il y a une question toute bête, c'est est-ce que le candidat aura le droit de venir avec des notes ? Vous voyez ? Oui. Oui, mais... On a besoin du micro-fond, parce que sinon, je le dis, oui, qu'aujourd'hui, en fait, quelles que soient les épreuves du bac, oral, écrit, contrôle continu, contrôle final, les élèves en situation de handicap, on peut avoir des difficultés, c'est ça que vous voulez dire. Vous savez bien, vous êtes étudiant, il y a ce qu'on appelle les systèmes de tiers-temps qui existent pour tous les élèves, quelle que soit l'épreuve et quel que soit l'examen. Donc, ça sera évidemment prévu dans le système, ça va de soi, il y aura un texte qui l'organisera, bien entendu. Mais bon, alors pour le contrôle continu, également, je ne sais plus combien ça fait, ça, 2h40, pour ces élèves-là, bien entendu, ça c'est prévu. Il y a effectivement un certain nombre d'élèves qui sont en situation de handicap qu'il ne faut pas oublier. C'est ce qu'on appelle les effets de bord dans la réforme, c'est qu'évidemment, ça fait partie des catégories qu'il ne faut pas oublier comme les fameux candidats libres dont je parlais tout à l'heure. Sur l'accompagnement des élèves, les fameuses 54 heures, alors là, c'est le serpent de mer, c'est un enjeu majeur et il faut qu'on arrive à le relever. En fait, c'est 54 heures sur l'année, ça aurait pu être une heure et demie par semaine. Pourquoi 54 heures ? Parce que c'est 36 semaines de cours en France, une année scolaire et donc c'est l'équivalent d'une heure et demie par semaine. Le ministre, finalement, a préféré faire 54 heures pour laisser justement le lycée avoir une forme d'autonomie dans la gestion de ses heures. Si, par exemple, un proviseur décide qu'il y a une journée complète qui est banalisée, vous faites l'accompagnement à l'enseignement supérieur, c'est 7 heures et pas une heure et demie. Vous voyez ? Donc, c'est pour laisser cette souplesse-là. Écoutez, ça pose beaucoup de questions. En fait, dans le système actuel, pas mal de lycées font des choses en termes d'accompagnement. Moi, je considère, alors je suis un peu spécial de ces questions-là par ailleurs, mais je considère que ça ne se fait pas assez bien, que les lycées privés le font assez bien, les lycées de centre-ville le font assez bien. Et comme par hasard, ce sont plutôt les lycées qui accueillent la population la plus éloignée des études supérieures qui le font moins bien pour plein de raisons diverses et variées. Donc, évidemment, il y a un enjeu, encore une fois, d'équité ou d'égalité. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il faut arriver à le réaliser. Et là encore, on est dans une espèce de contrainte, pas de contradiction, mais de contrainte entre centralisation et autonomie des acteurs. Soit le ministère fait un arrêté qui explique très précisément comment on doit être organisé 54 heures et auquel cas, dans les établissements, les professeurs vont hurler en disant on ne nous laisse pas être autonome. Soit on dit on laisse chaque établissement s'organiser et là, ça va être un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est dans une espèce de logique de tension. Il faut s'appuyer sur les ressources numériques et bien entendu, il y a un enjeu majeur, dans cet enjeu majeur, il y a un enjeu majeur qui est qu'une partie des professeurs acceptent, une partie le font déjà, acceptent de considérer que leur métier, ça n'est plus seulement d'être professeur de philosophie, de mathématiques, etc., mais c'est d'être aussi pour partie de leur temps des professeurs orientateurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est aussi une évolution disons un peu forte du métier. Moi, je suis plutôt favorable au volontariat. Moi, je suis assez favorable à ce que des professeurs volontaires puissent être formés à être professeurs orientateurs, certifiés, et que sur une partie de leur temps de travail, ils puissent, soit en heures supplémentaires s'ils veulent gagner un peu plus, soit sur leur temps de travail, ils puissent, à la place de faire 15 heures de maths quand vous êtes prof de maths agrégé en lycée, ils font 12 heures de maths chaque semaine et les trois heures, ils accompagnent les élèves. Alors, là, c'est un peu écrit dans le rapport, mais bon, sous quel format ? C'est, il faut le dire, c'est un super rapport, sous le format, par exemple, de l'accompagnement, de les emmener dans une université pour voir comment ça se passe, d'accueillir un prof de droit d'une université qui vient faire un vrai faux cours pour que les gamins puissent se rendre compte un petit peu de ce que c'est que le droit en réalité et pas de manière théorique, par exemple. Et bien entendu, ça peut aussi prendre des formes d'accompagnement individuels, je ne sais pas, parce que c'est très chronophage, vous imaginez, mais accompagnement par petits groupes, accompagnement avec des tutoriels, il y a aujourd'hui des tutoriels et des MOOC qui sont extrêmement bien faits, mais qui sont extrêmement peu utilisés, c'est fascinant. L'ONICEP, c'est un fait des MOOC qui sont regardés, je ne sais pas par qui. D'ailleurs, l'ONICEP elle-même ne sait pas par qui s'est regardé. Donc, oui, il y a de l'accompagnement. Il y a de l'accompagnement, il faut que les profs se transforment un peu en mentors ou en tuteurs de leurs élèves. Moi, je suis favorable à ce que ce soit les profs volontaires. Il y a une tentation du ministère de dire « tous les profs le font ». Et là, si tous les profs le font, on va avoir des profs qui vont être obligés de le faire, comme le deuxième professeur principal l'année dernière, et ça va être très inégalitaire parce qu'il y a des gamins dans un BAU qui vont avoir la chance de tomber sur le prof qui fait ça depuis longtemps, qui s'y connaît, qui s'est auto-formé et ça va être génial. Et dans la classe d'à côté, ça fait de la catastrophe parce que le prof n'a rien à faire. Là, il y a un vrai enjeu et je ne dis pas du tout que cet enjeu est en train d'être réussi. J'en ai encore parlé au ministre mardi, je lui ai dit « il faut quand même un peu se bouger là parce que c'est bientôt que ça commence en classe de première. » Pour aller vite. Je ne suis pas langue de bois. Le grand oral quand même, en dehors des étudiants en situation de handicap, c'est très intéressant parce que dans le rapport, moi j'avais proposé une demi-heure avec un jury de trois personnes dont une personne qui n'était pas prof. Le problème, c'est qu'une demi-heure fois 520 000 candidats, ça fait 260 000 heures. Et ça devient compliqué de le faire passer en huit jours, ouvrez. Et puis, quelqu'un qui n'est pas professeur, alors d'abord, les professeurs hurlent. Quoi ? Quelqu'un qui n'est pas professeur pourrait contribuer à une note qui compte pour le bac ? Mais plus sérieusement, ça pose une question, c'est que j'ai eu ces questions-là. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas le bac ? Qui soit cette troisième personne ? Est-ce qu'il y a un âge minimum ? Un âge maximum ? Qui recrute cette personne ? Est-ce que cette personne est payée ? Si elle est payée, il faut évidemment demander des pièces et ça va coûter de l'argent, etc. Donc, je crois qu'on va vers en fait 20 minutes avec deux profs. Donc là, les profs sont ravis. C'est une manière pour le ministère de se mettre une partie des syndicats dans la poche parce que comme ça, on reste entre nous, on n'ouvre pas la chambre à coucher, ça reste entre profs. Et probablement que ça sera autour des deux enseignements de spécialité, le grand oral. Voilà, ça va tourner autour de cela, mais ça pose encore la question de la préparation technique à l'épreuve orale. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut pouvoir s'exprimer devant deux adultes et ce n'est pas si facile que ça. Quand même, mais il faut le faire. Pas parce que c'est difficile, il ne faut pas le faire. Les compétences, chère madame. Alors, vous parlez des compétences des profs ou des compétences des élèves ? D'abord, quand vous regardez ce qui se passe au lycée aujourd'hui, à bas bruit, c'est en train d'évoluer de façon très satisfaisante. Les profs, de plus en plus souvent, ont des grilles de compétences et évaluent leurs élèves en compétences. Le problème en France, c'est qu'une fois qu'ils ont évalué en compétences, on leur demande de mettre une note sur 20. Nous, dans mon école, qui est presque aussi bien que la vôtre, qui est moins chère, science poli, on est en train de passer à l'évaluation par compétences. C'est-à-dire qu'on est en train de supprimer les notes. Donc, on est en train de passer à un système acquis en cours d'acquisition ou non acquis, comme à l'école maternelle. C'est un peu pas pareil. On liste des compétences, une progressivité dans l'acquisition des compétences et on demande aux profs de faire ça. Et on est très inspirés par des profs de l'enseignement secondaire qui nous ont rejoints et qui nous ont expliqué comment ils faisaient. Donc, c'est en train de bouger. Le problème, c'est que ça bouge à des vitesses très différentes selon les profs, comme d'habitude. D'accord ? Donc, dans le même lycée, vous avez des profs qui sont déjà sur l'évaluation par compétences, qui font ça de façon très, très robuste. Puis, à côté d'eux, dans la même salle, ils ont un prof qu'on n'a rien à faire, qui continue à noter comme d'habitude et qui s'en fiche des compétences. D'accord ? Mais il va de soi quand même que dans le type d'exercice qu'on va demander au bac, aux élèves, c'est en train de se préparer en ce moment. L'idée, c'est de pouvoir effectivement mesurer des types de compétences diverses. L'oral pour le grand oral, la dissertation pour la philosophie, le commentaire de texte en histoire. Vous voyez, d'arriver au final à avoir pu évaluer des compétences très diverses chez les élèves. Mais il y a une vraie tension entre les disciplines qui veulent toutes être évaluées d'une certaine manière, parfois de la même manière, parce que c'est un enjeu. Ça peut vous paraître étonnant, mais le fait que la philosophie, il y aura probablement une dissertation de 4 heures à la fin de la terminale pour tous les élèves, les professeurs d'histoire-géo disent que ce n'est pas normal que la philosophie bénéficie de ça et pas l'histoire-géo. Parce que c'est une manière, disent-ils, de dire que la philosophie, c'est plus important que l'histoire-géo. Mais vous voyez, c'est ce type de tension, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il faut arriver à gérer avec des pétitions, avec des... On est attaqué, on est critiqué, c'est la fin de la France. Les professeurs... L'association des profs d'histoire-géo m'a dit que si l'histoire-géo n'était pas une matière fondamentale à la fin du lycée, la France allait s'effondrer. Enfin, à peu près. Vraiment. Bon, c'était un peu pathétique, si vous voulez, mais excusez-moi de vous dire. Il faut en tenir compte après, parce que ça peut me paraître étonnant. Si vous avez 10 historiens un peu célèbres qui font une pétition dans le journal Le Monde pour dire que c'est la fin de l'histoire-géo, la France s'effondre, le ministre, il met une semaine à gérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est aussi tout ça qui se joue derrière. Voilà. Merci. Je suis trop long dans mes réponses. Vous pouvez s'explaner ? Je veux dire, pas beaucoup. Peut-être un peu... Je vais peut-être prendre la dernière question, car c'est celle qui concerne moins la mise en œuvre de la réforme normalement, dans la réforme, dans une réforme de cette nature. Et s'il y a référence à cela dans le rapport, il doit également y avoir des programmes de développement professionnel pour les enseignants, de façon à ce qu'ils puissent améliorer leurs compétences. Mais c'est dans votre rapport. La suggestion figure dans votre rapport. Donc, ça, c'est la première option, bien entendu. Mais ensuite, peu à peu, nous, au rythme de chaque enseignant, les incitations des examinateurs, si vous avez les incitations pour développer ces compétences, alors, les incitations seront là pour vous permettre de collaborer, parce que l'examen extérieur est une coopération avec l'élève et l'étudiant, et ils pourront faire des faux examens extérieurs pour développer les compétences pour ces examens en salle de classe. Mais bien entendu, ce qui peut se faire avec, également, en parallèle, un investissement assez important pour le développement professionnel des enseignants. Oui, merci beaucoup. Est-ce que nous avons également d'autres questions ? Oui, Miyoko. Vous, il y a encore une troisième personne. Nous pouvons prendre trois questions ensemble. Commençons par ces deux premières. Oui, pardon. Oui, d'accord. Je ne vous avais pas vues. Vous serez la troisième. Merci beaucoup. Je vais poser une question en anglais. Je m'appelle Miyoko Saito et je travaille l'IPE. En fait, j'étais extrêmement surprise de voir ces chiffres de 63 % de taux de réussite au baccalauréat en 2000 jusqu'à 90 % et qui passaient à 90 % de nos jours. Et on peut se demander si les critères pour décider du succès ont pu changer. Et je dis cela parce que nous avons également vu et constaté les résultats de la France dans PISA qui ne semblent pas beaucoup s'améliorer au même rythme. Et nous parlons de cibles très similaires même si le cadre de l'examen est très différent entre PISA et les examens du baccalauréat. Enfin, le genre de choses qui sont testées à l'examen du baccalauréat restent les mêmes. Une des explications que vous nous avez données c'est le fait que nous avons augmenté les différentes filières du baccalauréat donc les filières professionnelles et alors le baccalauréat professionnel, technique et bien entendu ils n'utilisent pas les mêmes critères ni les mêmes questions et ceci explique en partie ces résultats. Mais je me demandais simplement s'il y avait d'autres explications que l'on pouvait donner. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je suis étudiante en sciences de l'éducation en master à Paris-Descartes. j'avais une question vous parlez de compétences donc au niveau de la dissertation du grand oral qu'on pouvait acquérir à la fin du lycée à travers le baccalauréat mais quel lien peut-on donner avec les compétences qu'ils doivent acquérir pour rentrer dans l'enseignement supérieur et plus tard dans le marché du travail parce qu'on parle beaucoup de compétences à mettre sur le CV mais en réalité est-ce qu'eux pourront les définir par eux-mêmes grâce à la fin du bac et plus tard est-ce qu'elles seront compatibles avec ce qu'on demande sur le marché du travail ? Merci. Je suis Candice Dabriou et je suis également stagiaire ici à l'IPE j'avais deux questions donc d'abord une concernant la géographie de cette réforme en termes d'égalité territoriale donc on sait qu'on n'a pas toutes les mêmes spécialités qui seront proposées donc les sept ou huit spécialités il me semble dans tous les lycées de France donc je voulais savoir un petit peu comment au niveau des réformes ça va être géré et aussi j'aimerais que vous reveniez sur les différentes spécialités qui existent puisque comme vous l'avez dit on a beaucoup d'étudiants qui partent en licence en droit ou en STAPS etc et est-ce que dans ces spécialités on aura des spécialités sur le droit ou sur des cours enseignants en STAPS ? Merci alors j'y vais oui alors PISA vous savez en France PISA on n'en parle que quand ça marche mais là ça marche pas trop effectivement il n'y a pas PISA au lycée enfin PISA c'est avant le placement enfin chacun il n'y a pas heureusement le bac c'est après donc tout va bien alors je pense madame vous avez fait une petite erreur entre quand vous avez dit 20% par exemple c'est 20% d'une classe d'âge qui obtenait le bac en 1970 donc sur 100 français de 18 ans 20 obtenaient le bac réussissaient le bac les autres avaient arrêté leurs études avant et 90% c'est le taux de réussite au bac donc sur 100 personnes qui le passent il y en a 90% qui le réussissent c'est pas exactement la même chose d'accord mais il n'empêche qu'il y a de plus en plus de gens qui obtiennent le bac et que bien entendu ça interroge sur la place du bac sur la difficulté à obtenir le bac qu'est-ce que ça veut dire au début de l'exposé quand je parlais de la valeur certificative qu'est-ce que ça veut dire d'obtenir le bac aujourd'hui alors il faut faire attention parce que en France c'est très vite un discours très conservateur de dire le niveau baisse c'est-à-dire en fait c'est beaucoup plus facile d'obtenir le bac aujourd'hui etc ce n'est pas faux d'ailleurs mais je pense que les taux de réussite s'expliquent par des choses un peu techniques il y a de plus en plus d'options au bac pour lesquelles les élèves ont des points au-dessus de 10 et ça a des effets non négligeables sur la réussite au bac et aussi sur les mentions au bac et aussi sur les notes au-dessus de 20 d'accord donc ça normalement avec la réforme ça devrait changer moi je me suis battu pour qu'il n'y ait plus ça après il y a eu du lobby notamment des profs de latin et de grec qui sont venus le soir etc pour discuter au ministre en disant qu'ils allaient disparaître ce qui est d'ailleurs assez vrai mais bon comme les profs d'allemand mais pardon le donc il y a en fait la question que ça pose c'est le lien entre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le bac qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le brevet des collèges est-ce que ça veut quand on a le bac avec mention très bien est-ce que ça veut dire qu'on est un excellent lycéen vous voyez ce que je veux dire et je pense que c'est un vrai souci ce que l'on constate en France que pas mal de spécialistes de sciences de l'éducation notamment un prof de de Paris 8 donc j'ai oublié le nom à l'instant évidemment c'est la fatigue mais je pourrais vous donner ces références explique c'est qu'il y a un décalage de plus en plus important entre la réussite apparente c'est-à-dire j'obtiens le brevet des collèges à 14 ans 14 ans et demi j'obtiens le bac à 17 ans et demi avec mention et en fait et le fait que ça quand on fait des enquêtes PISA on se rend compte que les compétences acquises sont en décalage vous voyez c'est-à-dire que par exemple dans un collège de l'éducation prioritaire 80% des élèves vont avoir le brevet des collèges d'accord enfin 70% et puis 90% vont l'avoir dans un lycée dans un collège de centre-ville donc on va se dire c'est pas mal finalement il n'y a que 20% d'écart par contre quand on va faire un test type PISA ou de tous ces élèves on va se rendre compte que l'écart c'est pas 70-90 c'est 40-80 et que donc l'écart réel est beaucoup plus important que l'écart c'est Jean-Jacques Rochex le sociologue R-O-C-H-O-X d'accord j'ai deux cerveaux et voilà donc c'est ça et là ça c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu par rapport à cela je pense et je crois que ça pose des problèmes parce qu'après des élèves réussissent le bac avec mention s'inscrivent en faculté de droit et s'écroulent s'effondrent parce qu'ils n'ont pas été préparés et parce qu'ils pensaient qu'en ayant eu le bac avec mention bien c'était facile ils n'avaient jamais fait de droit donc c'était facile et ça explique beaucoup d'échecs notamment chez les jeunes de milieux modestes qui sont souvent les premiers à avoir le bac dans leur famille qui ne bénéficient pas d'un soutien familial pour lesquels l'entrée dans l'enseignement supérieur est un choc véritablement dans tous les sens du terme et également un choc parce que le lycée en France est un lycée héritier d'une caserne militaire ou d'un couvent religieux donc un lieu très encadré où les élèves sont très surveillés les parents reçoivent un SMS quand il y a du retard donc les élèves sont très encadrés et l'université est très libérale c'est à dire que vous allez vous n'allez pas personne ne va vous embêter et beaucoup d'élèves en fait sont en très grande difficulté d'adaptation au système ça c'est évident et ça explique pour partie l'échec pour partie l'échec comment faire est-ce qu'il faut mettre des SMS également à l'université envoyer aux parents je ne sais pas mais bon c'est un vrai problème ensuite l'enseignement du supérieur marché du travail alors je vais vous surprendre moi je m'en fiche un peu en fait je pense que l'enjeu majeur l'enjeu majeur du lycée c'est de former des citoyens voilà je crois que moi je me méfie beaucoup de ce qu'on appelle l'adéquationnisme vous savez ce que c'est ? c'est l'idée je pense que vous avez c'est l'idée que dans 10 ans on va avoir besoin de 500 000 personnes qui vont travailler chez Amazon il faut que dès la fin de la seconde on les prépare pour faire un BTS de commerce et de vente parce que peut-être que dans 10 ans il n'y aura plus besoin de vendeurs chez Amazon ce sera des robots et donc on les aura formés à des médias qui n'existent plus donc moi je pense que le lycée évidemment il doit positionner des élèves par rapport à des projets d'études supérieures bien sûr c'est évident mais il doit aussi continuer la formation de l'honnête homme d'où l'importance du tronc commun le lycée comme d'ailleurs je pense le premier cycle universitaire c'est la formation de l'honnête homme c'est ce qui permettra demain de faire société de partager une culture commune de partager des valeurs communes etc comme disait Renan Faire Nation la CFR Société moi j'y crois beaucoup après évidemment que le lycée est trop éloigné aujourd'hui dans son fonctionnement des métiers c'est évident je suis complètement d'accord avec ça donc il faut trouver un équilibre dans le lycée un lycée qui doit être le lycée de la formation civique citoyenne d'une cohorte d'élèves d'une cohorte de jeunes d'une génération c'est très important pour moi et ensuite en parallèle grâce notamment aux 54 heures on a parlé tout à l'heure avec monsieur c'est bien sûr d'accompagner les élèves de leur dire voilà en fonction de tel type d'études voilà ce que tu peux envisager de faire comme métier ou ce que tu ne feras pas du tout comme métier évidemment si tu vas en fac de droit tu ne seras pas médecin ça bien entendu ça c'est un devoir démocratique et égalitaire qu'on doit à la jeunesse de ce pays parce que si on ne le fait pas si le système ne le fait pas aujourd'hui qui le fait ? les coachs les lycées privés vous voyez ce que je veux dire donc ça veut dire qu'on accroît les inégalités on accroît le stress dans la jeunesse et d'abord dans la jeunesse qui n'a pas les moyens financiers et informationnels pour se préparer à l'enseignement supérieur voilà donc c'est c'est un enjeu assez important dernière chose sur les spécialités alors il y en a 12 jusqu'à de 7 à 12 en fonction de la taille du lycée donc il y a pas mal de lycées en France qui ont beaucoup d'élèves qui ont les 12 spécialités ensuite 7, 8, 9, 10 alors là c'est au niveau des rectorats et là je ressors mon concept de la past dependence quand vous aviez comment dire une spécialité un spectacle art, etc. dans un lycée c'était pas systématiquement mais quand même assez souvent dans les lycées de centre-ville je sais pas pourquoi d'ailleurs je blague donc eh bien si on veut par exemple que cette spécialité au nom de l'égalité ou de l'équité elle soit proposée plutôt dans un lycée de périphérie il faut que le prof accepte de changer de lycée parce qu'il peut pas faire de mutation autoritaire d'accord donc les rectorats ça va prendre plusieurs années le ministre je l'ai vu a fait une lettre en ce sens au recteur qui se sont heurtés à un certain nombre de difficultés dans la matière d'accord et puis bien entendu ça va dépendre du nombre de voeux d'élèves de choix de choix d'élèves donc ça on va le savoir définitivement au mois de juin au moment des conseils de classe ce qui est intéressant je vous donne juste les chiffres 70% des élèves ont demandé maths 53% ont demandé SVT 50% ont demandé physique chimie d'accord mais 47% ont demandé SES 43% ont demandé histoire géo géopolitique sciences politiques et on est encore à 24% qui ont demandé humanité et lettres classiques et 34% ont demandé anglais d'accord donc ce qui fait que c'est plutôt intéressant ce qu'on voit déjà et alors c'est le verre à moitié vide à moitié plein on a quand même 48% des voeux d'élèves de triplettes donc trois spécialités de première 48% des voeux qui sont des voeux qui cassent les séries d'avant vous voyez ce que je veux dire c'est des voeux on a des élèves qui ont demandé maths SES et humanité et lettres classiques par exemple vous voyez 48% moi je considère c'est ce que j'ai dit à la radio l'autre jour je considère que pour une première année de mise en place c'est pas si mal que ça 51% ont reconstitué les séries en demandant maths, physique, SVT etc moi ma réponse très simple c'est normal première année de mise en oeuvre vous avez quand même beaucoup de gens qui regardent dans le système précédent et qui s'en inspirent bon mais quand même ça me permet de dire un mot parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur une question de Paulo c'est le lien avec l'enseignement supérieur évidemment alors le problème en France c'est que vous avez deux ministères et que ce n'était pas le cas sous le gouvernement précédent et que Parcoursup c'est l'enseignement supérieur donc l'un des enjeux du moment il y en a deux principaux c'est les 54 heures dont on a parlé tout à l'heure qu'est-ce qu'on en fait etc et c'est Parcoursup et ce qu'on appelle les attendus sur Parcoursup bon on va se bagarrer pour que ces attendus soient des attendus généraux vous voyez ce que je veux dire parce que si certaines filières disent pour faire du droit pour faire du droit pour faire du droit il faut absolument avoir fait SES ou histoire géo sinon on ne vous prend pas moi je trouve que c'est contre l'esprit de la réforme d'accord il y a le tronc commun tous les élèves auront fait un peu de philo un peu de lettres etc d'accord donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui c'est qu'il faut qu'on agisse pour que les différents cursus post-bac demandent des attendus qui ne soient pas des attendus trop rigides d'accord ça c'est là les enjeux et l'autre enjeu puisqu'on en parlait tout à l'heure c'est que le lycée est en train de se réorganiser de façon quand même très importante c'est une réforme qu'on n'a pas vue depuis pratiquement 1963 en France donc c'est une réforme structurelle et à l'époque en 1963 il y avait 14% de français qui ont obtenu le bac donc ça n'intéressait personne aujourd'hui évidemment c'est devenu 80% tout le monde évidemment est intéressé c'est que l'enseignement supérieur se réorganise notamment pour son premier cycle aujourd'hui en France pourquoi les écoles ont du succès notamment Sciences Po Sciences Po a du succès parce que c'est sélectif donc ça évidemment ça attire mais aussi parce que nous sommes des cursus généralistes en premier cycle et les élèves souvent aujourd'hui à 18 ans ils ne savent pas encore vraiment ce qu'ils vont faire l'université en France reste trop fac de lettres fac d'anglais fac de psycho fac de droit donc moi je suis assez partisan c'est en train de bouger et je crois que ça va se faire c'est qu'on aille vers des licences pluridisciplinaires d'accord bien sûr pas tout et n'importe quoi mais des licences plutôt sciences des licences plutôt sciences humaines et sociales et que en fait le choix réel il se fasse à la fin de la licence au niveau du master parce qu'aujourd'hui de toute façon soyons clairs l'objectif c'est que tous les bacheliers aillent au master donc dès lors qu'on va raisonner sur 10 semestres ça a du sens que 6 de ces semestres soient des semestres qui continuent à être pluridisciplinaires avec si possible au moins un semestre à l'étranger et que les 2 semestres après soient les semestres de spécialisation et même pour les études de santé vous le savez sans doute l'objectif de la ministre Agnès Buzyn on va voir s'il y arrive c'est que le recrutement ça soit plus à la fin de la première année qu'on fasse une licence de santé et qu'on soit recruté pour ensuite devenir médecin dentiste pharmacien à la fin de la licence ce qui se fait dans d'ailleurs à peu près tous les pays du monde sauf la France mais comme on pense que justement comme on est les ceux à le faire on pense qu'on est bon et qu'on a raison mais voilà donc vous imaginez bien que ça a été un peu dit par Paolo on est dans un moment de réforme assez structurelle en fait du système mais c'est quand même une réforme majeure et moi je pense parce que je suis fonctionnaire d'état je ne suis pas dans le privé je pense que cette réforme c'est aussi je sais que c'est discuté ce que je vais dire c'est aussi probablement la réforme qui peut sauver l'enseignement public en France de la privatisation effrénée parce que aujourd'hui il y a des problèmes d'attractivité du système et ce qui se développe le plus aujourd'hui en termes de demande des élèves au lycée et dans l'enseignement supérieur c'est l'enseignement secondaire et supérieur privé c'est un vrai point pour des questions de moyens d'enseignement public bien sûr mais pas uniquement et on a aussi cet enjeu là en France qui est important mais semble-t-il très brièvement dans la mesure où je suis économiste je vais faire un lien avec le marché du travail peut-être que le rapport met beaucoup l'accent sur la transition vers l'enseignement supérieur et la meilleure façon de faire cette transition car il met l'accent sur le bac technologique et général et sur les 90% qui vont dans l'enseignement supérieur mais il est vrai que si l'on n'inclut pas le bac professionnel on ne parle pas de la discussion concernant le marché du travail parce que le marché du travail est également important et on a besoin pour ce marché de ce que l'on appelle les soft skills comme l'entrepreneuriat les initiatives personnelles tout ce que les employeurs demandent en termes de compétences personnelles et le fait que le baccalauréat professionnel n'ait pas été inclus c'est également une opportunité ratée de discuter donc cette transition sur le marché du travail outre la transition vers l'enseignement supérieur car les établissements d'enseignement supérieur doivent également développer ces capacités chez les étudiants à faire la transition vers le marché du travail oui nous avons une question qui a été posée par le public qui nous suit en streaming est-ce qu'il y a quelque chose sur l'alphabétisation numérique dans la réforme proposée ça c'est pour vous Pierre donc autour du digital du numérique etc d'abord parmi les spécialités il y a une spécialité numérique qui existait comme option dans certains lycées donc là elle est proposée dans la moitié des lycées de France heureusement vous allez me dire qu'en 2019 on propose une spécialité autour du numérique parce que on aurait quand même on raterait quelque chose mais alors je vais vous dire des choses qui sont un peu secrètes c'est pour ça qu'on est entre nous absolument pas filmé je peux vous le dire c'est que ce nouvel enseignement il est en général enseigné par des professeurs de mathématiques et on a un problème de vivier de professeurs de mathématiques en France et ça explique en partie je vous dis tout le fait que dans le tronc commun il n'y ait pas énormément de mathématiques proposées parce que si on avait proposé pas mal de mathématiques dans le tronc commun des maths en spécialité plus la spécialité numérique enseignée par des profs de maths on avait clairement un problème de vivier d'enseignants de mathématiques et donc le ministère crée un concours un CAPES une agrégation de numérique pour répondre à cet enjeu là c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'évidemment on voudrait tester expérimenter notamment de l'enseignement à distance sur les spécialités alors je sais que c'est très théorique ça va être compliqué mais vous êtes étudiant lycéenne dans un lycée des deux sèvres un peu perdu vous voulez faire humanité l'idée d'être classique c'est pas proposé dans votre lycée vous êtes cinq dans votre lycée qui demandent à le faire une des idées grâce aux ressources numériques c'est de pouvoir en fait par skype ou par visioconférence suivre cet enseignement qui est proposé dans le lycée qui est à 10 ou 15 ou 20 kilomètres bon c'est possible techniquement après ça pose beaucoup de problèmes de qualité pédagogique parce qu'il n'y a pas le présentiel vous voyez mais en tout cas ce type de choses va être proposé last but not least bien entendu il faut aussi il y a la formation des enseignants au numérique en France qui est très frappant aux collèges et aux lycées c'est que l'équipement des collèges et des lycées en classe pupitre est assez exceptionnel parce que ça a été financé par les départements et par les régions mais le problème souvent c'est que les profs n'ont pas été formés et donc le plus comment dire space si je vous passez l'expression qui puisse se passer aujourd'hui en France un moment assez étonnant c'est quand votre enfant on vous dit qui fait cours en classe pupitre mais sans utiliser les ordinateurs parce que le prof fait cours dans cette salle là mais il n'a pas été formé et il ne sait pas utiliser la salle donc on a ce type de problème en France souvent on a le matériel on a le matériel c'est bien équipé mais on n'a que quelques professeurs qui ont fait se former eux-mêmes etc. donc on a cet enjeu là voilà Merci beaucoup je vais donner la parole à Paolo pour peut-être quelques remarques final également avant de clôturer Je serai très rapide il est vrai que dans mes discussions j'ai parlé de quelques déficits donc c'est c'est une position facile l'OCDE fait des commentaires et des recommandations nous donnons quelques idées nous identifions des insuffisances et nous disons aux gens qu'ils auraient pu faire mieux mais néanmoins ce sur quoi je voulais insister c'est que bien entendu je pense que c'est une réforme très importante et je pense que vous avez réalisé beaucoup en prenant en compte le contexte donc je voulais insister sur cela en dépit de ce qui a été dit concernant ce qui aurait pu être fait un peu mieux mais je pense que c'est une bonne réalisation en France et après ces dernières félicitations est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose monsieur Mathieu ? Non, vous avez déjà dit beaucoup de choses d'accord bon je pense que nous avons eu un débat extrêmement intéressant et qu'il y a peut-être quelques points que je vais retirer de ces débats je pense qu'une idée extrêmement intéressante est de réellement réformer le système d'éducation à travers la réforme de points d'entrée stratégiques pour les examens je pense que cela est très intéressant parce que plutôt que d'envisager une réforme du lycée vous avez envisagé une réforme de l'examen en fin de lycée ce qui a des répercussions nombreuses sur un certain nombre de choses qui se déroulent au niveau du lycée et potentiellement comme vous l'avez dit également au niveau de l'enseignement supérieur et je pense que là nous sommes confrontés à une réforme qui aura beaucoup de répercussions sur deux niveaux de l'enseignement et je crois que cela est extrêmement important le deuxième point porte sur l'importance de la mise en œuvre et ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup de choses comme vous l'avez dit que vous avez anticipé mais il y a encore quand même beaucoup de choses que vous découvrez donc dans quelle mesure est-ce que vous pouvez anticiper dans le processus de mise en œuvre ? Je pense que c'est là un élément extrêmement intéressant et je pense que l'important c'est de trouver le bon équilibre combien on peut anticiper combien on devrait anticiper combien il faut laisser à ce que vous avez appelé la bureaucratie de la rue et essayer de trouver des solutions à un grand nombre de petits problèmes avec les acteurs Le troisième point porte sur la réforme d'un système avec des acteurs multiples et également les aspects politiques et tous les intérêts particuliers auxquels vous êtes confrontés dans le cadre d'une réforme et ceci est lié au deuxième point dans quelle mesure est-ce que vous pouvez anticiper le comportement des différents acteurs et intégrer cela dans la réforme en commettant ce que l'on appelle un risque de gestion Je pense qu'il y a beaucoup de suggestions extrêmement intéressantes que vous nous avez proposées Nous avons maintenant tout un programme pour la prochaine réforme en France et ceci est extrêmement encourageant donc vous ne serez pas au chômage en tant qu'analyste politique et en tant que personne chargée de la mise en œuvre de la politique et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à venir en France comme dans beaucoup d'autres systèmes Donc merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations extrêmement intéressantes Je pense que nous avons eu un débat extrêmement intéressant grâce à nos interprètes qui nous ont permis de nous comprendre et merci à toute l'équipe technique également qui a permis que tout ceci puisse se faire et je voudrais maintenant vous dire qu'un cocktail nous attend à l'étage au-dessus et vous êtes tous cordialement invités et vous pourrez d'ailleurs continuer vos discussions sur la réforme du système d'éducation français et je serai ravie de vous y retrouver dans quelques instants Merci Merci